Et salut à tous et à toutes, bienvenue sur la Crypto Station, épisode numéro 5 ou 6 ? On a pas mal avancé, on en est à peu près 5 et 5. La Crypto Station, tous les mardis à 21h. 11 avril 2017, et on va parler de l'actualité et on va également faire un petit débat. Alors c'est pas vraiment un débat, on va plutôt parler des méthodes de consensus dans le lieu de la blockchain un peu plus tard. Donc on va commencer par de l'actualité et par Jérémy qui va nous parler des Crypto Edge Fund. Oui, alors les Crypto Edge Fund, alors déjà un Edge Fund, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un fonds d'investissement. Merci. Excuse-moi, oui. Alors oui, c'est donc un fonds d'investissement où les personnes de type riche vont placer leur argent. De type riche ? Oui, parce qu'en général, c'est les plus petits Edge Fund, il me semble que c'est 10 000 dollars. Et puis après, au bout d'un moment, en général, tu places quelques millions dans un Edge Fund. Et puis après, ils te promettent des pourcentages par année ou des performances qui peuvent aller de négatifs. Par exemple, de moins 5% à des 10% par exemple. Et donc maintenant, justement, les Crypto Edge Fund existent aussi. Vu qu'on peut spéculer sur la prix du Bitcoin, donc les Edge Fund ont popé aussi un peu aussi rapidement. Donc en 2011, il y a un premier Edge Fund qui s'est créé. En 2012, il n'y en a aucun qui s'est créé. Il y avait toujours celui en 2011. En 2013, il y en a eu 2. En 2014, il y en a eu 10. En 2015, il y en a eu 7 en plus chaque année. Donc là, ça veut dire qu'on se retrouve à 20 en 2015. Et en 2016, il y en a déjà eu 19 qui sont arrivés, donc quasiment le double. Et en 2017, on a vraiment connu une explosion avec 167 nouveaux Edge Funds qui se sont créés. Oh mâche ! 167, donc ce qui porte le nombre à 200 Edge Funds à peu près. Et donc en 2018, il y en a déjà 20, alors que nous ne sommes qu'en avril. Donc, un Edge Fund en plus. Et pour certains exemples, par exemple, Multicone Capital, que je pense que vous connaissez, c'est un nombre qui ressort déjà pas mal. Donc eux, ils gèrent pour 50 millions d'assets. Ensuite, nous avons aussi, par exemple, le plus gros Edge Funds en crypto, qui s'appelle Polychain Capital et qui, lui, gère 250 millions. Et c'est donc une news qui est sortie comme quoi la plupart des Edge Funds avaient… Non, les Edge Funds en moyenne avaient perdu 23% en 2018. C'est donc la preuve aussi que… Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, voilà. Voilà, donc c'est une preuve de plus que le Bitcoin, c'est le marché se casse la gueule, voilà. Et puis l'euphorie qu'on a connue en décembre 2017, c'est plus que ça. Et il faut revenir à la raison. Donc après, c'est pas mal en lien avec la news que Quentin va vous expliquer. Vous le verrez par la suite. Mais maintenant, je vais laisser la parole à Hugo pour le lancement du Spank Chain et du RQS Network. Alors oui, on a eu cette semaine déjà le lancement de Request Network, donc le fameux service de facturation avec la blockchain Ethereum. Alors, Request Network, on a pu… J'ai pu notamment tester sur le live de samedi. Alors, il sera redisponible en replay bientôt, il faut que je le remette en ligne. Mais en gros, voilà, Request Network, c'est simplement un service de facturation. Vous pouvez envoyer des factures ou payer en ligne, en fait, en crypto-monnaie en utilisant un service sécurisé mais décentralisé. C'est un peu comme Paypal ou Skrill ou en fait des méthodes de paiement qui permettent d'avoir un intermédiaire, donc au cas où, pour pouvoir rollback un paiement si jamais il y a une erreur ou ce genre de choses, mais tout en étant décentralisé en tout cas avec Request Network. Donc, on a eu Request Network qui est lancé sur le mainnet Ethereum, donc il est possible dès maintenant de s'en servir soit sur des start-inets qu'ils ont inclus, soit comme facturation, par exemple, mettons que j'ai besoin de facturer quelqu'un en Ether, je peux te dire à Request Network pour lui créer une facture sur la blockchain Ethereum et il peut payer via un smart contrat sur ce modèle-là. Et on a SpankChain également qui va être lancé la semaine prochaine. Alors, SpankChain, par contre, j'ai un gros doute sur la date de lancement, mais il me semble que c'est début de semaine prochaine. Alors, par contre, là aussi, je ne me rappelle plus du tout si c'est... Je suis en train de chercher. Je ne me rappelle plus du tout si c'est le lancement de la bêta ou... Enfin, si la bêta est disponible à tout le monde ou si c'est une bêta qui est disponible avec certaines personnes. Je vais dire ça dans quelques instants. Mais SpankChain, pour ceux qui ne suivent pas, c'est tout simplement... Enfin, qui ne connaissent pas, c'est une plateforme décentralisée. Comment dire ça ? On en a déjà parlé. Il y a plusieurs... Voilà, j'en en ai déjà parlé, mais il y a plusieurs... Streaming de contenu pour adultes, en gros. C'est ça. C'est presque du streaming de contenu pour adultes. Soit en live, soit en replay. Ils ont tout un tas de systèmes. Et d'ailleurs, j'ai vu ça sur Twitter. L'industrie du porno, première industrie au monde. Je rappelle, donc, SpankChain, potentiellement s'y pencher quand même. Il peut être intéressant. Sachant que... Nous ne faisons pas de conseils d'investissement. Oui, oui, oui. Merci de le préciser. Mais effectivement, et j'ai vu sur Twitter passer plusieurs fois, et ça, c'est vachement intéressant. Ils ont notamment beaucoup parlé des modèles de facturation actuels dans l'industrie, et notamment Paypal, les cartes de crédit. Ils ont commencé à faire une liste de tous les sites de facturation et toutes les plateformes de paiement qui refusent tout ce qui est lié au contenu pour adultes. Et c'est assez effarant parce que sur tous les services de paiement en ligne, 95% refusent tout ce qui est lié au contenu pour adultes. Et pour les services de cartes bleues, ils sont quasiment unanimes. C'est quasiment plus... Aucune banque autorise des facturations... Enfin, ne veut faire des services de facturation sur le sujet. Donc, systématiquement, toutes les personnes qui sont, du coup, dans ce genre de... Ah ben, c'est à partir du... Je viens de le regarder, c'est à partir du 2 avril. Donc, c'est... C'est à partir de... Hier. C'est à partir d'hier, mais apparemment, c'est privé. Voilà, ils précisent que c'est... Tout, 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 c'est privé, et ce sont des shows près... Ça veut dire que c'est pas une plateforme où n'importe qui peut se lancer comme ça, il y a une certaine sécurité, on va dire. Certaines vérifications. Mais voilà, mais c'est pour une... En tout cas, c'est pour une bêta. Mais voilà, mais c'est tout ça pour dire que... Tout comme Recoast Network, ils se lancent là, eux, pour leur bêta, c'est lancé. Donc, on espère avoir une version finale et fonctionnelle avant la... Allez, en disant, avant la fin de l'été. Effectivement, pour terminer, il y a également l'un des principales choses sur lesquelles ils essaient de combattre, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile, en fait, d'être payé dans le milieu de l'industrie pornographique, parce que la plupart des services de facturation de paiement refusent tout ce qui est lié à ça. Et c'est un peu... Et surtout, les rares qui acceptent de faire ça prennent des larges coupures. Ils avaient notamment indiqué qu'en moyenne, les sites de streaming pornographique prennent environ 50% des revenus et les services de paiement en prennent les 20% restants. Donc, ça vous donne une petite idée de ce que les vraies personnes récupèrent à la fin. Donc, Spankchain, à mon avis, a une bonne chance sur le sujet. Déjà parce que l'industrie du cul a toujours été novateur, et de deux, parce qu'il s'attaque quand même à un segment qui a une vraie nécessité, en fait, d'avoir une alternative, pour le coup. Et je vais vous laisser avec Mathieu qui va vous parler de Zantminer E3 dont on a entendu parler aujourd'hui. Voilà, la nuit est sortie aujourd'hui. Alors, si vous me souvenez bien, la semaine dernière, déjà, je crois que c'était même sorti juste avant qu'on fasse l'émission, c'était les Zantminer X3, qui étaient du coup les premiers ASIC Kryptonite. Donc, on avait parlé des problèmes que ça posait sur Monero, du hard fork qui va arriver d'ailleurs 6 avril. Bref, aujourd'hui, on a eu la news des Zantminer E3, le premier batch qui sera expédié fin juillet à 800 dollars. Et donc, c'est le premier ASIC pour Ethereum, enfin, la GoEthereum, donc... Etage. Etage, voilà. Ou Dagger Hashimoto sur sa version complète, mais vas-y. Voilà, donc à 800 dollars, le premier batch qui sera expédié fin juillet, sauf, bien sûr, pour, je crois que Jérémy t'en avait parlé, les problèmes que ça posait sur Hong Kong. La Chine. C'est disponible en Chine. Ah, d'accord. Le site, c'est justement en Chine. Le E3, là, il n'est pas disponible pour Hong Kong, Macao et Taïwan. Les précommandes sont ouvertes et donc, bien entendu, c'est le premier ASIC. Donc, pour seulement 800 watts, il a une capacité de hachage de 800 dollars. Pardon ? 800 dollars, pardon. Oui, pour 800 dollars et 800 watts. Ah, d'accord. Alors, ben, les deux. Non, oui, pour une consommation, oui, j'ai dit capacité, donc à 800 dollars, pour une consommation de 800 watts, il a un hashrate, donc une puissance en quelque sorte, de 180 mégahash par seconde, ce qui est très, très bon. Si on compare ça par rapport au prix d'un, enfin, à 800 dollars actuellement, vous n'avez aucun rig qui va miner à 180 mégahash par seconde. Donc, vous êtes bien, bien en dessous. Donc, ben, la news ne fait absolument pas plaisir aux mineurs GPU. Je m'étonne. Oui, et puis, on a aussi Casper qui va bientôt arriver, enfin, bientôt. Ok, oui, alors, petit détail pour Casper. La première implémentation de Casper, qui est normalement Casper FFG, de Friendly Ghost. Attends, FFG, c'est... FFG, c'est la première. Fanity Friendly Gadget. Oui, c'est la première implémentation. Elle ne fait que 2% de POS, 98% est encore en proof of work. Donc, c'est la première implémentation qu'on aura, mais elle sera encore lourdement proof of work. Et on commencera à avoir du vrai, une vraie part importante de POS à partir de Casper FFG, qui est la seconde grosse... Pour être précis, c'est un bloc sur 50 qui sera en POS. C'est ça, oui. Si j'ai bien compris, c'est vraiment pour tester la base. Est-ce que le mainnet support, tout est bon, tout va bien, pour rediriger, c'est vraiment le test à grande échelle. C'est pour faire une transition qui est, comment on dit, smooth, légère. C'est parce que les gens commencent à stacker et pour assurer une certaine... Au début, c'est juste pour assurer une stabilité. Si tu passes en fait au scaphing directement, il y aura plein de gens qui ne seront pas prêts pour stacker. Il y a plein de problèmes comme ça. Et en parlant de POS, il y a également ça qu'on n'a pas entendu parler, mais ça, c'est l'algo Casper. Mais Cosmos, ils ont déjà un algo pro-stake sur Ethereum qui s'appelle Thundermint, qui sera déployé sur les blockchains basés sur Cosmos. C'est-à-dire que ce seront des blockchains basés sur l'Ether, mais en POS directement. Mais s'ils n'ont pas Casper, ils ont Thundermint qui... Je ne sais pas si c'est du DPOS, mais je crois que... Non, je crois que c'est bien du POS, mais c'est un POS qui est moins décentralisé que Casper, en tout cas. Ça, je crois que ça va. Mais bref, voilà. Concernant juste... Excuse-moi. Oui, par rapport au POS, si vous en avez fini, mais concernant justement la news de l'asique minère E3, c'est assez intéressant quand même de souligner que si on simule la puissance en mégages, donc c'est 180 mégages, on arrive avec un prix d'électricité 0,16 centimes de dollars. Ça fait à peu près 0,14 centimes d'euros chez vous. Donc en France, à peu près le prix, j'ai regardé. Donc ça fait 16 centimes en dollars. Et donc on arrive avec un profit annuel de 820 dollars si on a une fise qui prend 0. Donc ça veut dire qu'on fait pile une année à partir de l'instant T maintenant pour le rentabiliser. C'est ce que j'allais rajouter, oui. Mais la simulation, en fait, c'est qu'il est rentabilisé en un peu moins d'un an. Mais ça dépend beaucoup du prix de l'électricité surtout. Voilà. Parce que comme on peut voir justement sur la simulation que j'ai postée aussi sur le Twitter de la baleine, c'était que le power cost par année, ça coûte 1100 dollars. Et pour un profit de 800, ça veut dire qu'on fait 2000 de profit si vous arrivez à ne pas payer l'électricité. Peut-être branché discrètement chez un voisin. Je dis ça, je ne dis rien. Mais il faut aussi souligner qu'à l'électricité, ça fait énormément de bruit. Ce n'est pas discret. Il y a des simulations sur YouTube avec les S9 par exemple. Même pas des simulations, des vidéos et le truc, il fait un boucan pas possible. C'est les ventilateurs. Surtout que là, apparemment, ils ont 4 ventilateurs au lieu de 2. Enfin, ils ne sont pas plus gros que les S3 par exemple. Ils font quand même beaucoup de bruit. Justement, on arrive donc à une rentabilité sur une année. Et est-ce que justement, ce n'est pas déjà dépassé ? Parce que le Dash, on s'en souvient au moment de sa sortie, si Bitmain pouvait en donner directement à une personne, à l'instant de la sortie, ça prenait 12 jours pour le rentabiliser. Pour rentabiliser 3000 dollars, c'était en 12 jours à peu près. Pour le Litecoin, c'était très similaire. Et pour le Monero, justement, c'était 55 000 dollars de profit par année. à l'instant où on le faisait, si justement, ça marchait en Monero. Tu parlais X3 là, je crois qu'ils se rentabilisent en 2-3 mois, il me semble. Même moins, même moins, en 3 semaines. Ah ok, d'accord. En 3 semaines, tu rentabilisais un… Ça dépendait au prix que tu le payais. Si tu dois le payer 11 000 dollars, forcément, ça te prend un peu plus longtemps. Oui, bien sûr. Là, les derniers, ils sont à 1300 dollars, les badges 4. Voilà. Mais bon, ils sont expédés en juillet alors. Il faut se dire que, justement, s'ils ont commencé à miner au début avec des badges 0 et qu'ils ne les ont diffusés à personne, ils ont dû se faire des couilles en or, littéralement, parce qu'ils les rentabilisent en quelques jours seulement. On sait à peu près que les Antminers, donc pour Kryptonite, qui sont sortis fin mars, ils avaient commencé à miner en secret en janvier. Voilà. Et juste par rapport à ce qu'écrit Archie par rapport au F3, le F3, c'est plus une rumeur que… Le E3, c'est… Bitmain, il a confirmé. Le F3, ça reste encore une rumeur. Et tu viens de me mettre une vidéo, mais le genre de vidéo où on voit quelqu'un qui mine avec un mineur, c'est ultra fécable et très, très facilement, on va inviter. D'accord. Je n'y… Enfin, disons que je prenais toujours beaucoup de recul avec ça, parce que là, sur la vidéo, on voit juste le mineur qui tourne. Avec un hashrite. Le hashrite sur l'écran, il est totalement fécable, c'est très facile à faire. Et pour l'étiquette du Antminer, pareil, c'est très, très facile de… Ça peut être un autre Antminer et ils ont simplement contenté de changer l'étiquette. On fait très gaffe à ce genre de choses. Je pense qu'on va peut-être pas… Jérémy, tu me confirmes qu'on n'en parlera pas aujourd'hui des allons aux miners. Non, on ne va pas forcément en parler. On peut juste placer comme ça qu'apparemment, les premiers ont été envoyés. Il y a pas mal de news qui arrivent sur Twitter comme quoi les gens les ont reçus, etc. Mais ils sont en rupture de stock, donc de toute façon, ça ne surchange rien. On ne peut plus en commander. Moi, j'ai vu une vidéo d'un allon miner, c'est tellement ce que tu disais, Hugo. C'est que tu vois le allon miner, tu vois en fait une boîte grise avec des ventilateurs qui tournent. Tu vois que le machin, il est connecté. Enfin, il a une prise Ethernet. Et à côté, il zoome sur un Mac qui est en fait un terminal où il y a des lignes qui passent et où il y a un H-ray global qui est montré sur un écran, le site d'une poule. Mais ça, c'est ultra fécable. Ça ne prouve absolument rien. Oui, effectivement. Ça, il y a des gens, il faut arrêter avec ça. Moi, je considère qu'à partir du moment où tu as une grosse quantité de gens qui l'ont déjà et qui l'utilisent, c'est considéré comme fiable. Ça change, c'est une nouvelle compagnie. Voilà, c'est ce que je dis simplement pour la réputation. Par exemple, on sait que Bitmain, quand tu commandes un truc, tu vois ça toujours. Donc, on sait qu'ils annoncent des handminers E3 et que les gens vont le recevoir. Sauf qu'il y a un problème entre-temps. Mais là, c'est le premier hardware de Alon Mining. Je crois que d'ailleurs, le nom, c'est le nom de la boîte Alon Mining. Il y en a plusieurs, c'est ça. Il y a pour Decred, il y a pour Bitcoin, il y a pour Monero et il y a pour… Oui, mais celui dont tu parles, qui était pour BTC, il me semble, qui fait 16RH, je crois que c'est lui. Et qui est rentabilisé en moins d'une année à peu près, mais quand même énormément de temps. Oui, alors quand on parle de présentabilité, que ce soit pour celui-là ou pour la simulation qu'on a faite, Jérémy et moi, pour l'ETH, c'est au cours actuel de l'ETH et surtout à la difficulté actuelle. Parce que la difficulté a tendance à monter, après à voir comment le marché va réagir. Il ne faut pas oublier aussi que ce n'est pas Etach, comment on prononce le… Etach ou Dagger Hashimoto. Dagger Hashimoto, pas. Etach, du coup, c'est un algorithme qui est aussi utilisé par Lubic et par L'Expense. Par beaucoup, en fait. Voilà, il y a beaucoup de monnaies qui l'utilisent, donc il ne faut pas oublier que même si l'Ethereum se bouge le cul et d'un coup passe en POS comme ça, il y aura quand même d'autres monnaies justement qui vont souffrir… Oui, mais non. Oui, mais non, parce que le truc, c'est que… Ça ne sera pas en POS comme ça. Voilà. Et puis le mining, c'est une histoire de concurrence. C'est-à-dire que si demain, ETH passe en POS… Il y a tout le monde qui est rassuré. Voilà, tous les GPU, ils vont… Actuellement, ETH, c'est à peu près 50% de la puissance des GPU. Oui, parce que c'est horrible aussi. Tous les GPU, c'est complètement énorme. Colossal, c'est méga. Les mecs, ils vont se retrouver avec un ETH en POS, donc ils vont en plumeûler. Ils vont se rabattre sur… Oui, en PLS aussi. Ils vont se rabattre sur le bon coin. Sur le bon coin, oui, effectivement, pour revendre leur truc, oui. Ou alors tout simplement sur d'autres cryptos où ils peuvent continuer à miner avec du GPU. Et à ce moment-là, vu que c'est mathématique, vu que l'ETH, ils ont 50% de trait, la difficulté des octos vont faire x2. Un instant. Ça va être instant. C'est vrai que la rentabilité, parce que c'est la… En fait, ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que de toute manière, à partir du moment où tu as une grosse cricot comme l'ETH qui est chamboulée, les autres suivront. C'est mathématique. C'est que de manière générale, les gens qui ont plein de GPU vont être obligés de miner quelque part. Soit ils vont vendre leur GPU, mais tant que ça restera rentable, ils continuera à miner. Ça ne pose aucun problème. Les grandes fermes qui minent de l'ETH, là, elles vont passer sur autre chose après. Bien sûr. Ça ne pose aucun problème si l'ETH avait 10 ou 10%, peut-être 20% de la puissance, donc un cinquième. Ce qui est déjà pas mal. Mais là, la moitié, ça va… J'en connais… Bon, tant pis. Mais j'en connais sur Discord qui achètent encore des rigs, qui récemment ont acheté des rigs. Je ne suis pas sûr qu'un jour, leur truc soit rentable. Parce que si, justement, je pense que ça peut être intéressant de clore le sujet comme ça, si, justement, je pense que la plupart des gens ici connaissent la société Just Mining, faite par Asher, et qu'ils vont… Attends, on serait dur à dire. Ouais, ouais, vas-y. J'ai appris d'ailleurs qu'il va refuser de vendre sa société. Habitmine, apparemment, oui. Donc, je trouve que c'est intéressant de finir sur cette petite comparaison, que lui, un extra bob, donc 150 mégash, le bitmain fait 180 mégash, il le vend 3680 euros, avec 2% de fees à chaque fois, pour le logiciel de l'USAV, a-t-il-y. Et donc, un bitmain, 180 mégash et 800. Donc, ça veut dire que c'est à peu près un rapport de x4… 800 dollars. 800 dollars, voilà. Justement, c'est un rapport de x4, voire x5, avec un extra bob normal, comme il le vend lui. Et puis, même concernant les cartes graphiques, si vous le montez vous-même, ça vous reviendrait à peu près à 2400… Entre 2000 et 2500 dollars, si vous arrivez à bien vous débrouiller sur les pièces, pour avoir quelque chose de similaire. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir un E3A, mais… On ne sait pas si vous… Par rapport à des GPU, c'est intéressant. Oui, par rapport à des GPU, mais les GPU, maintenant, un bob… Même un bob, non, même si vous montez une machine vous-même à 2400 dollars, vous n'arriverez peut-être jamais à le rentabiliser. J'ai l'exemple d'une ferme, justement, qui avant… Avec 80 rigs, elles faisaient 50 000 dollars par mois. Et maintenant, avec 160 rigs et la difficulté actuelle, ils font seulement 20 000. Donc, le truc, ils ont augmenté 2 fois 2 leur capacité de minage et ils ont fait diviser par 2,5 leur revenu. Donc, pour vous dire qu'ils sont contents de l'avoir rentabilisé à l'époque, mais maintenant, on ne sait pas encore si ça va être encore possible. Sans compter de l'analysique, c'est plus faible en temps d'avantage, mais il a aussi un gain de place et de bruit. Même si c'est très bruyant, ça reste toujours beaucoup moins bruyant que plein de ventilateurs sur des GPUs. Et surtout, le gain de place et de consommation. Parce que là, pour 800 watts, ça m'étonnerait que tu prends un rig avec… Je ne sais pas, tu prends un exemple de 150 mégages. 150 mégages, tu as combien ? Tu as 4 cartes ? 6 cartes. 6 cartes. Tu ne fais pas 800 boîtes avec 6 cartes. Tu fais beaucoup plus. Je pense. Je ne sais pas comment c'est écrit. 6 cartes, oui, c'est à peu près 80 watts la carte. 1 fois 6. En fait, si tu as le système aussi qui va consommer, tu as la perte de l'alimentation. Si, alors peut-être… Perte de l'alimentation, c'est 5%. Ça dépend. Platilium, c'est sur 5%. Sinon, une 80 plus normale, c'est du coup 20%. Ouais, alors, tu arrives peut-être à 800 watts aussi. À peu près. Ça doit être équivalent, mais pour vous dire, déjà, si vous arrivez à ne pas payer l'électricité, c'est un gros gain. Mais après, il faut réussir à ne pas payer l'électricité. Travailler chez EDF. Il y a aussi le côté bruyant qui va être en avant. C'est vrai qu'en ASIC, c'est très bruyant. Non, c'est bruyant, mais c'est moins bruyant qu'un rig avec… 50 dB. 50 décibels. 50 décibels ? Ouais, c'est bon. 50-60 décibels. Et niveau gain de place aussi. Enfin, ton ASIC, c'est une grosse machine. Enfin, tu as besoin d'une ou d'alimentation. Pardon, ton rig que ton ASIC. Enfin, tout le coup, il a une alimentation qui est externe quand même. Mais il y a juste un câble Ethernet et une prise d'alime et basta. Tu peux les empiler. Enfin, on fait ce que tu veux. C'est beaucoup plus flexible. C'est ça. Aujourd'hui, sur du SHA-256, je pense qu'il n'y a plus aucun GPU depuis des années sur le SHA-256. Dire qu'à l'époque, on pouvait miner avec des clés USB. Oui. Est-ce qu'on a un peu plus ? Non, mais attention. Ce que vous avez vu, ce n'est pas des clés USB. Oui, c'est des formats. Non, c'est des ASIC sous forme de clés USB. Voilà. C'est des formats clés USB que tu plugais sur des sortes de hub USB. Qui te faisaient quelques bitcoins quand même. Ouais, c'était vendus par 5 et ils te vendaient le hub USB avec. C'est les hubs, les multiprises USB, quoi. Et tu les alignais dessus. Ouais. C'est ça. Avec quoi, vous pouviez faire 50 bitcoins avec un Raspberry ? Au début. Au début. Bon. On passe à la suite ? Oui. C'est encore un job, Hugo ? Ah, d'accord. Non, c'était pour Jérémy, pour qu'il nous parle du Tron. Oui, alors le Tron. Oh putain, fais gaffe Jérémy. C'est une blockchain 4.0. 5.0, non ? Pas une, pas deux, pas trois, mais Tron, la blockchain quatrième génération. Oui, voilà. Merci Doc. C'est donc une blockchain 4.0. Déjà, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais c'est une blockchain 4.0 via plateforme, comme ils l'appellent. Et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est devenir la plus grosse blockchain d'operating system in the world, comme ils veulent le dire. Donc, ils veulent faire un Internet décentralisé avec des applications. de créer du contenu comme ça, des applications. Non, c'est vraiment incroyable ce qu'ils veulent faire. C'est un projet qui était sur l'Ethereum avant, mais du coup, là, ils ont lancé leur testnet officiel. C'est une information qui ne sert pas à grand-chose. Tu veux dire qu'à plusieurs milliards, ils n'avaient toujours pas de testnet ? Non, ils étaient sur l'Ethereum. Ce n'est pas possible. Si, ils n'avaient pas de White Paper. Waouh. Si, ils n'avaient pas de White Paper. Je plaisante. Mais à White Paper, à 4 milliards, c'est un peu... 16 milliards, je crois, il est monté. Non, 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 pas jusqu'à 16, ce n'est pas possible. Si, si. Excusez-moi, mais la chose la plus importante de White Paper, c'est qu'il était en caractère. 16 milliards, c'est l'évaluation du Bitcoin en 2015-2016. Ben oui. Non, mais non, en début 2017, c'était l'évaluation du Bitcoin. Le trône est monté à 18 000 milliards. 18 milliards, pardon. 18 milliards, sinon ça fait 18 trillions, c'est un peu... C'était pendant quelques jours, genre deux jours, heureusement. Ouais, sinon c'était quelques heures. Mais donc, si moi aussi je pouvais emprunter White Paper à devenir milliardaire... Quelque chose qui m'attrice, c'est que si on retire l'EOS qui, dans quelques jours, va devenir un token... Enfin, un coin natif. L'EOS, ce n'est pas dans quelques semaines. C'est juillet. Il y a quelques mois. Non, non, avril. Avril, mai, juin, juillet. C'est dans pile deux mois. C'est dans pile deux mois ou dans pile un mois ? Non, non, non. Non, quatre mois ? 60 jours, j'ai vu. Non, non, je crois que c'est le premier... C'est le premier juillet ? Non, l'IFC va démarrer le premier juillet et il s'est fini le premier juin. Donc, c'est dans un mois. Tu ne peux pas commencer sans juillet et terminer en juin ? Ben si. Si. Parce que l'IFC... Ah, tu parles sur 65 jours. Donc, ça veut dire que ça se termine... Oui, non, mais du coup, ça veut dire qu'il y a un mois de décalage ? Si, c'est un mois de décalage, avril, mai, juin. Donc, ça veut dire qu'il y a trois mois. Attends, on est début avril, là. Non, mais la SEO dure 11 mois. Elle a commencé début juillet et elle finit début juin, du coup. Oui, c'est ça. Donc, ça fait trois mois. Donc, c'est pas du tout. Avril, mai... C'est auquel Snapchat, c'est le 3 juillet ? Non, ça fait deux mois. Début juin, le premier juin. Oui, mais juin complet aussi. Ben non, c'est début juin, le premier juin. Attends, j'ai une idée. J'ai l'écoute directement à Eoscan. Jérémy, tu as l'info. J'ai le compte à rebours. Il y a combien ? La Snapchat est faite le 3 juin. Ben là, dans deux mois. Voilà, dans deux mois. Dans 60 jours, 2 heures, 33 minutes et 48 secondes. Je ne peux pas être plus précis. Si tu n'es pas content, je pense que justement, on peut passer à la news principale. C'est donc un article que tu pourras revenir plus tard à Xenion avec cette information. Comment on fait pour avoir ces tokens Eos ? En gros, c'est une ICO. Et donc, sur MyHeterWallet, tu peux avoir tes tokens Eos. C'est un token ERC20 normal. Oui, mais il faut les remander. Il faut les remander. Bref. C'est... Voilà, quoi. De toute façon, un mois avant le lancement, il y aura... Je vous en entendrai parler. Oui, voilà. Vous pouvez déjà préparer, mais... Oui, sur le site, il y a tout qui est expliqué. Sur le site officiel, en fait, gaffe, parce qu'il y a tous les coups qui vont y avoir des scams pendant la période. Donc, suivez uniquement ce qui est écrit sur Eos.io. Donc, nous nous retrouvons donc sur un article de CryptoOuest qui dit comme quoi la Suisse est donc en train de devenir vraiment encore plus la blockchain... Il l'appelle Switzerland Lead Blockchain Offensive et donc, ils expliquent quelques choses qui sont faites en Suisse justement pour accueillir plus... Pour accueillir plus... Non, pour mieux accueillir les gens qui désirent faire des cryptos en Suisse. Donc, ils prennent par exemple l'exemple de Durie qui a été la première... Il a accueilli le premier Bitcoin, le premier distributant du Bitcoin en 2015. Ensuite, en 2016, notre société fédérale de chemin de fer a donc décidé de mettre à disposition dans tous les distributeurs à billets en plus de pouvoir acheter par exemple du crédit mobile, des PSF cards, de pouvoir acheter aussi du Bitcoin directement. Vous pouvez en vendre aussi et c'est donc quelque chose qui surprend qu'on le dit en général à l'extérieur que même dans un petit village, il suffit qu'il y ait un distributeur de billets de train et vous pouvez acheter des Bitcoins à cet endroit-là. Et donc, la Crypto Valley, comme vous avez certainement déjà dû l'entendre, c'est dans la petite ville de Tzoug, elle accueille déjà... J'avais le nombre, je ne l'ai plus. Elle accueille déjà... Excusez-moi... 200 sociétés qui travaillent dans la blockchain dont par exemple la fondation Ethereum qui est donc la deuxième plus conscripto et qui a accepté aussi justement le Bitcoin en 2016 comme moyen de paiement officiel pour des impôts municipaux. Et il y a une autre ville qui l'a faite en Suisse d'ailleurs, une ville dans la Suisse italienne, donc dans le Tessin, qui s'appelle Chiasso. C'est un nom un peu bizarre. Et qui a donc aussi accepté le Bitcoin comme paiement pour certaines taxes. Et donc ça revient avec la news que j'étais censé dire plus tard mais elle y est aussi un peu dans l'article. C'est Bitfinex, c'est le cinquième plus gros exchange en termes de volume actuellement. Il était le premier dans un petit moment mais maintenant... Le premier sur le BTC aussi. Le premier sur le BTC, voilà justement et qui justement est soupçonné de contrôler le cours, d'imprimer des tasers alors qu'il ne possède pas vraiment l'argent. C'est une autre... C'est pas le sujet. C'est pas le sujet mais c'est intéressant de le placer quand même à chaque fois pour souligner quand même leur incompétence à faire des audits. Bref. Donc on arrive sur Bitfinex qui a déclaré vouloir se délocaliser à Zug. Il y a aussi des rumeurs comme quoi ils veulent plutôt aller à Londres mais apparemment c'est en Suisse que Bitfinex et la compagnie parent de Bitfinex iFinex qui vont les deux justement aller à Zug. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle ? Peut-être la régulation en Suisse sera plus importante que dans les îles vierges britanniques à voir mais peut-être ça va leur permettre de faire enfin un audit. On verra. Ouais. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait aussi. Donc on... ça m'étonnerait pas mal de faire l'audit si t'as la blague quoi. Bon. Alors, la prochaine news... C'est toi. Ouais, c'est une news assez intéressante à propos du WebAssembly. Alors, c'est vrai que ça, j'en ai pas trop... On n'en a pas trop entendu parler beaucoup mais pour ceux qui ne connaissent pas, à l'heure actuelle sur Ethereum, toutes les transactions et les smart contracts sont traités par le VM, Ethereum Virtual Machine, qui est une sorte de VM, de machine virtuelle qui traite les transactions et les smart contracts. Le problème, c'est que du coup, la seule chose qu'il est capable d'avaler, c'est de lever un bytecode qui est un langage de bas niveau proche de l'assembleur et sur lequel on construit des langages automatiques et le langage utilisé, c'est Solidity, à l'heure actuelle, qui est basé sur la syntaxe du JavaScript. Mais Solidity, on s'en sert depuis deux ans maintenant et la plupart des gens s'accordent à dire que Solidity, c'est bien mais c'est un peu de la merde quand même dans le sens où il y a tout un tas de soucis dans Solidity qui fait que ce n'est pas un bon langage pour créer des smart contracts, ce n'est pas bien sécurisé, ce n'est pas bien optimisé, ça consomme beaucoup de gaz, bref, il y a tout un tas de soucis. Du coup, là, ils travaillent sur deux choses en l'occurrence. Le premier, c'est Viper qui est un langage qui est basé sur la syntaxe du Python qui corrige tous les problèmes qu'a Solidity et qui a l'avantage d'être plus sécurisé et plus fiable que Solidity et c'est notamment sur ça que travaille Vitalik et si tout se passe bien, ça changera et ne sera plus le VM. Alors, ils font faire un... Dans un premier temps, ils vont ajouter une seconde machine virtuelle puis ils vont supprimer le VM à terme et ils vont tout simplement passer le VM par ce qu'ils appellent l'IWASM ou Ethereum WebAssembly. C'est un peu compliqué à expliquer mais c'est une nouvelle machine virtuelle qui est basée sur du WebAssembly qui est déjà une machine virtuelle qui existe déjà mais cette fois-ci pour des systèmes centralisés et l'avantage du WebAssembly c'est que les Capodes valent n'importe quoi comme langage y compris des langages comme le Rust, le C++, le Go, le Java. Ce qui veut dire tout simplement que l'IWASM, la machine virtuelle de l'Ethereum en WebAssembly sera capable de calculer, de faire de part dans notre été n'importe quel type de langage y compris le C++ par exemple. Donc, vous pourrez techniquement faire des smartphones en C++ sur Ethereum. Ok, ce n'est pas du tout recommandé, ne le faites pas mais vous pouvez le faire. Vous pouvez même faire des smartphones en BrainFuck. C'est un langage qui est constitué uniquement. Le BrainFuck c'est un langage qui est constitué uniquement de espace, retour à la ligne et de tabulation. Non, je crois qu'on a un quatrième. De quoi ? T'as un quatrième caractère il me semble. Espace, tabulation, retour à la ligne. Je ne vois pas ce que t'as d'autre. Mais bref, peu importe. Peu importe, c'est fait exprès pour être compliqué. Voilà, c'est fait exprès pour être compliqué. Bref, vous pouvez utiliser bien d'autres langages que Solidity. D'un côté, ce qui ouvre la possibilité à n'importe qui de faire des smartphones en contrat mais il faut faire gaffe parce que ça veut aussi dire que si n'importe qui peut faire des smartphones en contrat y compris des gens qui n'ont pas l'habitude de faire des smartphones en contrat sur le blockchain, on risque d'avoir des smartphones en contrat qui ne sont absolument pas sécurisés, très lourds, mais c'est une autre histoire. Donc là où je veux en venir, c'est que Covan, qui est un des testnet Ethereum, c'est le testnet qui est géré par la Fondation Paraitier, à partir du bloc que je ne vous dis pas que je ne vous dis pas quand même, 6 600 000, donc c'était le 27 mars 2018, ça s'est déjà produit, ils ont hard forké, pour ajouter la machine virtuelle du WebAssembly sur Ethereum. Donc ce testnet, c'est un réseau de tests, c'est un blockchain test Ethereum, a donc deux machines virtuelles, le VM pour tout ce qui est classique et ce qui s'appelle l'EWASM pour tout ce qui est Ethereum WebAssembly, pour tout ce qui est SmartContra en WebAssembly. Et du coup, ça veut dire que aux alentours de cette date-là, on a eu le tout premier SmartContra en C++, je crois que c'est le C++, SmartContra en C++, qui a été déployé sur la blockchain test Kovan Ethereum. Et du coup, ça va permettre à la fondation Parity d'expérimenter avec le WebAssembly et l'objectif, c'est de pouvoir implémenter rapidement d'ici quelques mois, ce sera probablement la prochaine grosse update Ethereum, probablement Constantinople, peut-être plus tard qu'on verra le WebAssembly s'installer d'abord en tant que machine virtuelle secondaire pour l'Ethereum et ensuite à long terme en tant que grosse machine virtuelle. Donc, c'est un grand pas en avant pour Ethereum puisque ça veut dire qu'on va avoir, on va pouvoir enfin faire, avoir une plus grande liberté en termes de SmartContra et également, les gens vont arrêter d'utiliser comme excuse pour attaquer les termes, oui, mais tu ne peux pas faire, tu ne peux pas coder en C++ comme sur un série ici, nom de leur shitcoin favori qui fait des SmartContra tout pour l'en C++. Voilà. Il y a déjà d'autres coins qui avaient essayé de faire ça, enfin des clones de TH qui avaient essayé de, enfin, ça marche, je crois que c'est Neo qui permet déjà de faire des langages plus communs, tu en as d'autres qui, je crois que tu as Leaf qui permet aussi de faire des langages plus communs, mais ça pose d'autres aussi en fait, d'avoir, on en parlera, d'abord, tu veux en parler ? On en parlera une autre fois parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les langages de programmation sur blockchain, sur le SmartContra, mais il y a une raison pour laquelle on ne code pas en C++ sur les blockchains. Il y a surtout une raison pour lesquelles on a des langages spécifiques. Oui, c'est ça. Principalement, c'est une question de sécurité, mais c'est aussi une question d'optimisation du fait que le SmartContra doit être facilement auditable et qu'il doit être léger. Et pour calculer le gaz aussi. Oui, voilà, il y a tout un tas de soucis, mais on en parlera une autre fois de ça. Oui, d'accord. Du coup, à mon tour, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je crois qu'il y a quelques semaines, on en parlait. Donc, ça avait commencé par Google qui avait banni de sa régie publicitaire, peut-être que certainement la plus grosse régie publicitaire au monde, qui avait banni tout ce qui concernait la crypto, que ce soit ICO, investissement, BTC, bref, tout ce qui concerne la crypto. et Google avait été suivi juste après par Facebook qui avait été suivi par Twitter et qui maintenant en fait est suivi par LinkedIn. Donc, il y a aussi toujours beaucoup de pubs sur LinkedIn. Enfin, moi, je ne l'ai pas beaucoup personnellement, mais il y a toujours beaucoup de pubs sur LinkedIn. Badblock ? Oui, aussi, mais pas que parce qu'ils arrivent bien quand tu vas sur mobile aussi, ça ne marche pas bien. En tout cas, c'est sur iOS. Tiens, d'ailleurs, je le dis au passage parce que là, je viens de remarquer ce détail intéressant, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Antminer E3, il est comme s'il y avait deux Antminers en pêlée les uns sur les autres. Vous voyez, il est très large en hauteur. C'est ce que j'ai dit, il a quatre masses. Il est deux fois plus gros que les LS3. C'est ça. Et on est d'accord que le E3, il fait 180 mégages. Voilà. Alors, j'aimerais comprendre comment la vidéo qui a été postée dans le channel live un peu plus haut, qui clame être et un Antminer F3, donc il fait 1500 mégages, donc c'est presque huit fois plus. Par contre, pourquoi le F3, il est la même taille qu'un D3 ou qu'un Antminer classique ? Ah ! Ouais, tu vois ? Donc là, on peut clairement dire que le F3 que voyait dans la vidéo est totalement faux. Mais bon, voilà. Vas-y, continue. C'était juste un état que je viens d'en remarquer à l'instant. Du coup, tu m'as coupé. Je parlais de quoi. Oui, voilà, du coup, après Google, Facebook, Twitter, maintenant c'est LinkedIn qui a banni toutes les pubs qui concernent la crypto. Alors, que ce soit, toutes les entreprises, ils précisent bien en fait, c'est pas pour, parce qu'ils sont hostiles à la crypto. Il y a même, je m'en souviens, il y a chaque début d'année, il y a Zuckerberg qui en fait fait son plan, dit en fait ce qu'il aimerait faire pendant l'année. Et le début janvier, il avait annoncé qu'il allait, que pendant 2018, il allait beaucoup s'intéresser aux crypto-monnaies. Et bref, tout ça pour dire que c'est pas pour être compte à crypto, c'est juste, et ça, on le sait tous, c'est juste qu'il y a énormément de scams, que ce soit, notamment, les ICO. Voilà, c'est juste pour protéger, en fait, les utilisateurs des ICO scams. On en avait encore parlé la dernière fois, il y a 81% des ICO qui sont des scams. C'est juste énorme. Bon, voilà. Et autre news intéressante pour le même sujet, c'est MailChimp. Donc, MailChimp, c'est un provider d'envoi d'email. Par exemple, quand vous avez, quand vous souscrivez à des newsletter, le plus connu derrière, ça va être MailChimp qui, en fait, bannit les 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 qui peut plus maquiller sur un autre YouTube. c'est déjà sur la pornographie, d'ailleurs. Peut-être. Le fait que la pornographie se fait que voilà, ce qui est à la fois bien et pas bien vu qu'en fait, quand vous recevez du spam ou quand c'est du spam, ça passe toujours par un provider email et sauf que ça va pénaliser aussi des gens qui ne scamment pas tout simplement. Voilà, donc ça serait vraiment dommage si tous les providers email type il y en a plein, il y a Sendgride, Mailjet, tout ça, ce serait vraiment dommage qu'ils s'y mettent aussi vu qu'après on ne pourra plus trop envoyer d'emails crypto sans que ça tombe en spam et du coup on pense que c'est du scam. Bref, voilà, toujours plus de blacklisting de la crypto. Un petit ajout aussi, c'est Chrome qui a décidé d'enlever toutes les applications qui, toutes les extensions Chrome justement qui est minée, c'est sorti à peu près aujourd'hui aussi, toutes les extensions Chrome seront dégagées du du magasin, comme on dit. De Chrome Store. De Chrome Store, voilà, toutes les applications qui minent discrètement. en faisant extension seront dégagées. Ce que j'allais dire, c'est miner volontairement ou involontairement. C'est involontairement du coup. Qui miner involontairement dans votre dos, volontairement dans votre dos, sans qu'on le sache. Oui, donc involontairement pour l'utilisateur. Ce n'est pas CoinHive qui a une extension qui permet juste de miner en causeau. Non, là, c'est installé une application, d'installer une extension et éliminer dans ton dos sans savoir. Tu as un truc pour réfléchir des poneys en bas de ton écran et cette ligne de mon héros. C'est ça. Voilà. Ouais, ben, j'ai envie de dire, tant mieux. Là, sur le coup, tant mieux. On passe à la suite. Jérémy, qui va nous parler de Bitfinex, mais tu n'en as pas déjà parlé. Tu n'as pas déjà parlé du coup, justement. On peut directement passer à Hugo avec l'IP960. C'est un gros morceau quand même, mais on en parlera un petit peu aussi. Ah non, du coup, le sujet a changé. Mais bref, vas-y. Alors, l'IP960, d'ailleurs, ce nom un peu barbare, se cache une proposition qui a été faite par Vitalik Botterin pour le 1er avril. Alors, à la base, qui a été conseillée par beaucoup comme une blague, mais qui est une blague méta dans le sens où, oui, ça peut être marrant, mais concrètement, ça peut être intéressant de l'implémenter aussi. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est une proposition pour caper le supply maximum de l'Ethere à 120 millions d'unités. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, à l'heure actuelle, il n'y a pas de supply maximum pour l'Ethereum. Ce n'est pas comme sur Bitcoin ou dans le code de Bitcoin, c'est indiqué clairement que ça ne dépassera jamais les 21 millions d'unités. C'est hard codé comme ça. Dans l'Ethereum, il n'y a pas de limitation brute qui a été définie à la base parce qu'à l'époque, les développeurs pensaient qu'on verra au fur et à mesure, tout simplement. Il n'y a pas de limitation. Il comptait simplement réduire au fur et à mesure le bloc reward manuellement à coup de hard work. Là, c'est la toute première proposition que fait Vitalik Botterine pour limiter le supply maximum de l'Ethereum à 120 millions. Sachant que là, on a atteint les 100 millions ou pas au d'Ethereum miné qui existent dans la nature. On est à combien sur le supply ? On est à 98.520. C'est ça. 94, pardon. Voilà, c'est ça. On est à 98.520.000 et quelques terres. C'est juste le flou. Voilà, c'est ça. Et si jamais cette proposition qui s'appelle EIP 960 est implémentée, alors dans ce cas, ça veut dire que le supply maximum de l'Ethereum sera défini. Alors, pour être précis, pas à 120 millions, mais à 120 millions, 204 432 Ethers. Voilà. Ce qui correspond au double, au nombre exact du double de nombre d'Ethers vendus pendant la vente originale d'Ethereum en 2014. Donc, le principe, c'est que si jamais cette EIP est mis en place, on aura du coup une limitation également pour l'Ethereum d'environ 120 millions d'unités. ce qui veut dire que lorsqu'on atteindra les 120 millions, il n'y aura plus de nouveaux Ethers générés. Du coup, à la base, c'était un peu une blague méta, sauf que maintenant, la question commence à se poser sérieusement parce que ça reste une proposition officielle EIP. La question commence à sérieusement se poser. Est-ce que oui ou non, c'est une bonne idée de limiter le hardcap, enfin de hardcaper la quantité d'Ethers en circulation ? Personnellement, Vitalik Boswellen a tendance d'ailleurs recommandé de limiter le supply mais pas à 120 millions mais à 144 millions, 52 828 Ethers ce qui correspond en deux fois la quantité totale de la sale plus du Genesis Block et tout ce qui est pre-mine pour les développeurs. Donc ça voudrait dire qu'en fait 50% a été vendu pendant la sale et a été généré pour les développeurs et 50% a été miné en utilisant les GPU et les futurs Zizik. Voilà. Mais en tout cas, c'est une proposition, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, les développeurs vont plutôt être... Si on lit ce qui se passe sur GitHub, les gens sont plutôt pour le IP. Il y a relativement peu de gens qui s'y sont opposés. La plupart, je pense que c'est une bonne idée. Tu as précisé que ça venait du 1er avril à la base de la proposition de Vitalik. Oui, c'est pour ça que je disais que c'était une blague méta. Oui, c'était une blague méta mais même si... En fait, il a proposé le 1er avril mais ce n'était pas tellement une blague. Après, il a proposé le 1er avril mais il a laissé la communauté en débattre. Et moi, perso, je ne suis pas contre du tout même. Mais après, sa solution, même s'il a proposé le 1er avril, sa solution, techniquement, elle est fonctionnelle. C'est-à-dire que ça peut être implémenté. Oui. Il n'y a pas de fake derrière. Non, c'est pas du tout. C'est très facile d'ailleurs. Il a expliqué que ça prendrait une ligne à implémenter. C'est ultra facile. Enfin, une ligne pour l'implémenter de manière simple. Après, si tu veux l'implémenter de manière propre avec plusieurs triggers, oui, c'est plus un peu compliqué. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire plus qu'une ligne. Oui, mais en gros, c'est pour calcul du block reward. C'est ça. Ce n'est pas le block reward, c'est utilisé pour... c'est juste un hardcap. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce hardcap est atteint, il ne peut plus y avoir le block reward. Ah d'accord, donc il n'y a même pas une définition du block reward dès que tu es arrivé au bout. Le block reward, il est défini. C'est sûr que lui, il propose, si jamais il y a une implémentation, il propose de l'implémenter sur la première phase de Casper, c'est-à-dire la mise à jour... Alors, on ne sait pas encore si ce sera Constantinople ou comment elle s'appelle la grosse mise à jour... Serenity, voilà. On ne sait pas encore si ce sera Constantinople ou Serenity, on verra. Enfin bon, c'est une proposition intéressante que personnellement, je le soutiens, mais voilà, on va voir. Ben, pareil. Je ne sais pas... Ouais. Jérémy, tu as sauté une idée là-dessus ? Quentin, peut-être ? Absolument aucune. D'accord. La monnaie, ça permet justement, on revient toujours au même, une inflation, c'est quand il y en a trop dispo. Du coup, oui, ça fait que ça rend la monnaie déflationniste. C'est juste ? Voilà. Du coup, ça rend la monnaie déflationniste et ça permet de créer une limite. Après, justement, est-ce que c'est bien dans l'utilité qu'aura l'Ethereum parce que l'Ethere est fait pour faire marcher la machine actuelle de l'Ethere ? Donc, est-ce qu'il y a un intérêt justement à en avoir un nombre limité donc à créer une espèce de rareté à quelque chose qui est utilisé pour faire marcher une machine ? À voir. Dans le Bitcoin, on voit clairement une utilité. Il y faut une sorte de barrière financière de ce type-là. Sinon, par exemple, aujourd'hui, un très très bon exemple en crypto-monnaie. Tiens, on peut prendre un exchange classique, par exemple, Kraken. Il y a des choses qui ne sont pas forcément vraies parce que Kraken sélectionne. Attention. Kraken, par exemple, on doit payer une certaine somme. un coin en question ou une entreprise doit payer une certaine somme pour pouvoir rentrer dessus. Et au final, la plupart des shitcoins qu'on observe sur le marché n'ont pas forcément assez de ressources. Pour Bitfinex, je crois que c'était ou Bitrex, je crois que c'est 100 000 dollars soit 100 000 dollars. À l'époque, mais pas exemple. À l'époque. À l'époque, Binance, c'était par exemple 300 000 et maintenant, on sait que c'est passé à... ça tape presque millions. Pour faire un petit parallèle, déjà, cette action permet un petit écrémage et un peu à la façon d'Ethereum que l'EVM ne soit pas du tout pollué justement vu que les transactions ont un certain coût et potentiellement, si tout le monde s'y met derrière pour refaire encore plus de transactions, que ça prenne... Monétiser une action de ce type est très bien pour éviter l'engorgement du réseau et juste la saturation aussi. Au contraire, mais par contre, je ne comprends pas du tout ton exemple sur les exchanges qui n'a absolument rien à voir. Si, c'est tout bête. Par exemple... Non, vu que Binance, il n'y a que des shitcoins quasiment et... Ah, putain, merci. Non, mais... Binance, il n'y a que des shitcoins et il faut payer un million pour le mettre dessus. C'est... Bitrex est exactement pareil. À l'époque, il fallait peut-être payer 150 000 balles pour avoir ta connexion. Non, c'est pas ça le sujet principal. Laisse-moi finir. C'est pas ça le sujet principal, c'était juste pour faire un petit parallèle avec ce qu'on avait et ça fait un premier récrémage de marché. C'est tout. C'est juste ce petit parallèle-là. Voilà. Ça coûte quelque chose de rentrer sur un grand exchange, de rentrer sur un gros exchange. Alors, si on n'a pas forcément les fonds, on passe à côté. Jérémy, toi, tu parlais que ça allait créer une sorte de rareté. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je rappelle quand même que 80% de l'ETH en circulation a été généré au moment de la ICO. Enfin, au moment du TGE, donc pour la ICO. Oui. Et qu'en fait, les... 50 millions, pour bref. 50 millions ont été... Je ne sais plus les chiffres exacts, mais c'est genre 45-50 millions qui ont été vendus et 10 millions d'autres qui ont été pré-mains. En réalité, le minage, à l'heure actuelle, il ne représente que 30% de supply de ETH. Voilà, c'est 30%. Je pensais que c'était un peu présent. Bon, ça va augmenter, ça va continuer à un peu augmenter. et en plus, à partir de Casper, pas Casper SFG, mais quand on sera full POS, en gros... C'est Casper CBC, correct, by construction. Ou même à partir de SFG, en gros, tous les blocs qui seront minés à partir du POS, le reward sera beaucoup plus faible que ce qu'il y a à partir du POS. un FFG, ça ne changera pas. Ça changera peut-être avec TFG, qui est l'intermédiaire, mais ça ne changera pas avant. Ça paraît bizarre. Ouais, ça m'étonnera pas. Mais au contraire, je trouve vraiment que c'est une mauvaise idée vu qu'après, ça va pousser les gens à en garder parce que forcément, si quelque chose est produit en quantité limitée, il va prendre de la valeur dans le temps. En plus, ils sont utilisés dans la machine Ethereum donc détruits. Le proof of stake... mais ils ne sont pas détruits les ETH. Ils ne sont pas détruits quand ils sont traités par le VM. C'est le mineur qui récupère les frais. Oui, c'est un mauvais exemple du coup. Mais là, il y en aura... La détruire, tu les envoies à l'adresse 0x00. Il y en aura quand même une quantité limitée qui ne sera plus... qui seront perdues, ne plus utilisées. Bref, ça créerait une forme de rareté. Ouais, excuse-moi pour le lapsus parce qu'il est perdu. Mais oui, ça fera quand même une certaine quantité qui sera raretée, qui pourra pousser les gens à en garder et ne pas de susciter. bref... C'est justement pour ça qu'ils vont réduire le reward. C'est pour pas que... pour s'utiliser... Pour pas que ça devienne en fait... qu'on soit dans le mode... Enfin, tu vois très bien ces shitcoins qui tournent sous des masternodes où en fait, 80% des coins se trouvent bloqués dans les masternodes. Oui, c'est... Et parce que le masternode, il fait... On arrive à plus de 100% par an. voilà quoi. Tu vois là. Tu connais ce genre de coin, quoi. Oui, c'est le raid. Pardon. En trois mois, rentabilisés. Il y en a plein, mais des masternodes où tu as des sites type masternode.pro, masternode.line, tout ça qui te montrent des comparatifs où tu as des ROI de plus de 300% des fois. Le Force, vous connaissez ? Gros shitcoin en perspective. Il est investi sur... Pardon. Mais du coup, oui, alors, c'est mon avis là-dessus. On verra ce que ça va donner dans le futur. Mais est-ce que ça va être fait sur... Ou bien c'est juste une idée qu'il a balancé comme ça ? Tu parles d'EIP 1960 ? Une limite au supply. Oui, c'est ça. EIP 1960. Quand on dit EIP, c'est Ethereum improvement de propositions. C'est une proposition officielle. Ah oui. C'est comme le BIP. C'est comme les BIP. C'est comme les BIP de Bitcoin. Donc oui, c'est une proposition officielle. OK. Même si elle a été postée le 1er avril. Lui-même, il dit que c'est ce qu'il appelle une meta-joke. C'est une blague. À la base, c'est une blague, mais si jamais les gens sont... Mais pas que. Voilà. Et il se trouve qu'en fait, le débat se passe sur GitHub, sur le repo des EIP, donc Ethereum slash EIP avec un S, je crois. Et donc, vous pouvez débattre là-bas. Mais actuellement, je ne sais plus ce qu'il y a dit sur Twitter. Il n'y en a pas eu sur Twitter. Je ne sais pas si il a donné son avis. Mais actuellement, les gens sont plutôt pour. Et personnellement, je suis plutôt pour aussi. Si tu regardes 141 thumbs up et 4 thumbs up. Ah. 25 heures. Je vais donner mon avis. Pardon. C'est... Non, mais... Il risque... Donc oui, peut-être qu'il risque d'avoir un hardcap à l'ETH. Moi, perso, c'est ce qui me pose problème sur mon héros, par exemple. Donc, il n'y a pas d'hardecap. Le C-cap... Non, il n'y a pas d'hardecap. Non, il faut passer sur mon héros. Simple question. Qu'est-ce que ça va changer qu'il y a un hardcap ou non ? Ben, l'inflation. Ben, l'inflation, oui. On a parlé du tout. Non, 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 non. Le prix va monter naturellement par rarefait. D'accord. Le prix d'Ethereum va monter. Mais qu'est-ce que, concrètement, ça va changer mis à part rien ? Parce qu'au final... Mis à part le prix de la transaction... Ça peut devenir un storage of value. Ben, ça peut devenir... Oui. Alors, après, le marché fera d'Ethereum ce qu'il a envie de faire de lui, j'ai envie de dire. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas... Et pas autrement. Mais... Mais l'Ethereum, c'est un utile token. Il n'a aucune raison d'être trade, en fait. Non, mais... Je suis d'accord qu'il n'a aucune raison. Son prix doit être défini par son utilisation et non pas par le monsieur qui spécule depuis son héros, en fait. Mais oui, mais non. Aujourd'hui, alors, je suis d'accord sur le principe. Le prix ne sert à rien, donc, à une raison... Mais est-ce que je peux finir ? Oui. Merci. C'est pas moi qui m'énerve. Ah, non, mais... Je suis d'accord que la mission première d'Ethereum n'est que d'être... Enfin, le jeton Ethereum n'est fait que pour être le carburant de l'EVM. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un monde de spéculation. Il n'y en aura toujours pas. On ne peut pas interdire la spéculation sur tel ou tel parce que... Ah ben non. regarde les produits financiers, les basiques, pas tous les dérivés, dérivés de dérivés, de re-re-dérivés, mais quand on voit, par exemple, à l'époque, par exemple, sur la... Je généralise et je globalise. Excusez-moi si je ne rentre pas en détail. Mais par exemple, une entreprise qui voulait acheter de grosses tonnes, de grosses quantités d'acier, on parle en plusieurs dizaines de milliers de tonnes, ils étaient obligés de l'acheter et vu que le marché fluctuait tellement en même temps, ils étaient obligés de prendre une position face à ça. Donc, ils l'achetaient et en même temps, ils prenaient en short une position pour contrer les mouvements. Mais malgré tout, ben, on est toujours sujet... Enfin, comment dire ? Donc ça, c'est le... Excusez-moi, je m'étale. Ça, c'est le mécanisme de défense des entreprises pour empêcher qu'elles se prennent un malus si le prix du fer, par exemple, ou de l'alliage qu'elles veulent acheter monte ou descend. Donc, elles se protègent. Mais aujourd'hui, c'est dérivé. Il n'y a pas que les entreprises qui peuvent s'en servir et malheureusement, il n'y a pas que moi ni vous ni tout le monde veut se faire de l'argent par tous les moyens possibles et d'autres de façon moins éthique que d'autres en créant des produits de sous-produits, des arnailles. Dans la vie, c'est générique que du pognon. Mais non, ce n'est pas mon point de vue à moi. Je suis d'accord avec vous. J'ai confiance et je crois en la crypto. Mais aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup les proprios de Bitconnect. Je suis désolé. Alors, excusez-moi d'en parler peut-être un petit peu. Ils n'en avaient strictement rien à foutre de l'argent qu'ils ont plumé. Et pourtant, ils ont plumé des millions. Et c'est ça qui est incroyable. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'absolument tout le monde savait que c'était un Ponzi. La spéculation et mettre mot dans ce marché et autant dans les marchés réels. C'est comme ça et c'est tout. Je suis d'accord que ça ne devrait pas avoir ce prix-là. Et petit dernier mot, on est qui pour décider du prix de telle ou telle chose ? Ou on est qui pour penser ? Il y a tellement d'éléments qui font que il n'y a pas même de donner. Il faut que le prix permette une accessibilité maximale. Il faut que ce soit accès par un maximum de gens. Oui, mais dans ces cas-là, pour Ethereum, on a quand même un peu à la façon de BTC. Aujourd'hui, on ne peut pas acheter un BTC complet. On est d'accord qu'il y a 8 décimales derrière. Il y en a 16 pour Ethereum et du coup, on en achètera 0,001. Et puis, sans doute, les transactions, le prix du gaz aura diminué. Les transactions demandes en gaz auront peut-être diminué par... Ce n'est pas la quantité de gaz qui va diminuer, c'est le prix du gaz tout simplement. En disant ça, j'anticipe peut-être parce que s'il y a une modification de technologie ou que ça change ou si ça fait comme le TRX, peut-être que ce sera 5.0. Attention. Par rapport à ce que tu as dit, en tout cas, pour moi, c'est ton explication, c'est que ça a toujours été comme ça et du coup, ça ne changera pas et ça ne sert à rien d'essayer de faire autrement en laissant le cours de déflationniste et on le met en inflationniste comme ça les gens les spéculent et de toute façon ça a toujours été comme ça donc on va rester comme ça on ne va pas changer. C'est ça en gros ce que tu as dit à la fin. la spéculation malgré tout est comment dire dans les marchés financiers classiques surtout alors ne prenez pas au mot tout ce que je vais dire mais à la base on a l'économie et derrière il y a la finance qui est au service de cette économie à la base mais là c'est totalement inversé mais pour que l'économie prospère il faut que la finance soit derrière là et aujourd'hui on a une économie un écosystème crypto et nous avons la finance la totalement stupide finance je suis d'accord je ne peux pas le nier mais elle est là et elle fait progresser elle fait parler du monde de la crypto c'est un peu l'effet stressant et au final qu'il y ait des gens qui se plantent qui disent que c'est du fait que c'est ci que c'est ça c'est que mieux pour nous j'ai envie de dire et ça prouve au final notre légitimité qu'on nous remette en question prouve notre légitimité donc au final tu es plutôt pour ou contre le hard cap de l'ETH ? à totalement pour ah d'accord jérémy t'as un avis toi ? c'est pour ça quoi ouais jérémy t'as un avis ou tu fais honneur à ta nationalité ? j'ai dit justement que j'étais contre non j'ai dit que j'étais contre le hard cap que ça allait créer ouais mais bon quand toi tu veux nous parler du cartel ou pas ? enfin du cartel avec des grands avec des grands guillemets bon alors désolé ce soir c'est vraiment le soir où je parle pas et c'est coup de gueule mais j'ai encore vu une news passer je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier ou quelques jours et apparemment c'est maintenant le pourquoi du comment du bitcoin qui descend c'est le cartel qui manipulait les prix alors moi j'ai quelque chose à dire d'assez simple et concret aujourd'hui on a un bitcoin qui déjà quand même va très bien parce qu'on est au niveau des on navigue pour le moment entre 6 et 8 000 j'ai tendance à dire tout le monde parle de crash on est quand même sur les prix de novembre pour le moment exactement voilà peut-être que ça peut redescendre peut-être que ça peut remonter on verra bien je ne me prononce pas mais en tout cas on est quand même sur des prix relativement haut par rapport à déjà ce qu'on a connu aux années précédentes on est juste un mois un mois un mois et demi avant la TH voilà et là de plus en plus je vois des articles et notamment là c'était la Goudo qui a fait déborder le vase avec le cartel du coup qui fait qui manipule le prix des bitcoins non toutes ces informations qui sortent peut-être tu es sûr qu'on ne ment pas on nous ment on ne nous dit jamais non mais il faut arrêter de foder aujourd'hui si le bitcoin est descendu c'est parce qu'il était monté très fort il y a eu une perte de confiance entre guillemets des investisseurs parce que j'oserais non c'est pas c'était une bulle c'est tout oui 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 non mais au-delà de la c'est une bulle c'est tout it's a bubble mais elle n'a pas encore pété cette bulle quand on sera revenu au 1 centimeur non je plaisante mais arrêter il faut arrêter de trouver des excuses ou de trouver des coupables au BTC qui descend c'est comme ça et puis voilà ça remontera bien un moment mais ne prenez pas toutes les informations comptant je crois que j'en ai même entendu certains peut-être des plus anciens le connaissent crypto bref il me semble qu'il en a parlé aussi mais non c'est c'est pas ça qu'il faut relier c'était mon petit hop c'est vrai j'ai compris le je suis pas très clair faut pas ne relier au sérieux tout ce qu'on lit encore là du coup l'article par exemple qui parlait de lui-même et qui a été relayé par certaines personnes comme quoi le cartel manipulait les cours c'est peut-être vrai mais pour moi c'est que du FUD ça va rien changer à la vérité de la charte actuellement je sais pas est-ce que je non je t'ai pas 100% suivi dans le sens où le cartel en fait je vois pas trop ce que c'est au final le ah pour ceux qui connaissent pas le cartel on parle souvent des cartels de drogue et notamment un des plus connus je pense hors les colombiens mais les cartels mexicains c'est qui c'est quoi le cartel c'est les c'est les mexicains mais mais non mais non j'ai pas dit que c'est les mexicains mais le cartel c'est quoi le cartel c'est comme la mafia c'est un nom il contrôle et le bitcoin je te dis je sais pas que j'ai pas compris non plus que j'attendais une explication que je n'ai pas eu alors cartel en fait vous ne savez pas ce que c'est qu'un cartel si si je sais que c'est qu'un cartel mais je vois pas ce que tu mets derrière les personnes un cartel c'est un arrangement de prix entre plusieurs personnes pour le prix d'un produit mais c'est illégal mais oui mais sinon le sens brut le sens qu'on entend le plus souvent c'est un cartel de drogue c'est pas ce qui nous intéresse que ce soit le cartel de drogue de tel ou tel pays on s'en branle c'est le fait que ça feud en permanence il faut toujours trouver un coupable là le bitcoin baisse alors c'est le cartel là le bitcoin baisse encore c'était parce que parce qu'il y avait ça il faut arrêter de trouver des coupables au marché le marché est baissier il reste baissier mais c'est comme ça et puis c'est tout il faut arrêter tout le temps de trouver ah il a baissé parce que ça parce que non c'est qu'il y a eu des erreurs de commise il y a eu des gens qui ont acheté à des prix qui potentiellement n'auraient peut-être pas dû acheter ces personnes là regrettent et ragent beaucoup de ne pas être sortis à temps du coup ils reposent la faute sur quelqu'un d'autre ah bah j'ai acheté du bitcoin à 20 000 mais si j'ai pas revendu c'est pas ma faute c'est à cause du cartel qui l'a fait baisser sinon il serait mieux remonté c'est pas ma faute c'est Dieu ouais ouais non mais c'est sur ça que je me repose et il faut se remettre en question et il faut boycotter tous ces médias Hugo je t'ai envoyé le lien tout à l'heure ça vient de quel journal ? c'est cryptojournal.fr cryptojournal.fr voilà il faut boycotter ces sources d'informations c'est assez intéressant d'ailleurs parce que j'ai pas lu en détail mais j'ai vu surtout que la source c'était un article sur Medium c'est un article que n'importe quel random a pu écrire et il est assez intéressant de noter que le compte en question du random a été suspendu sur Medium voilà en plus double donc et c'est des informations qui ont même été reliées par certaines personnes du coup par exemple le connaissent crypto bref que j'ai beaucoup suivi au début son émission était très bien je ne le remets surtout pas en cause très loin de là c'est très sympathique mais faites attention à ce que vous relayez et n'écoutez pas tout ce qu'il y a dit sur le marché un jour on vous dira et tiens très bon exemple pour ceux qui n'étaient pas là avant un jour on a dit que Vitalik Buterin était mort bon je pense que vous le connaissez tous c'est le grand patron d'Ethereum et là Ethereum a fait un plongeau monumental et quelques heures ou quelques heures après on a dit que non c'était du fake du FUD mais bien sûr tout le monde prend tout pour argent comptant bon une information comme ça c'est vrai que ça peut être un peu déroutant je vous l'accorde mais il ne faut pas prendre tout pour argent comptant s'il vous plaît j'essaie de vous mettre en garde et en même temps de vous parler un petit peu de tout ça mais c'est un petit peu je n'ai pas forcément les mots non plus mais n'écoutez pas tout ce qui vous voilà il faut trier les informations c'est ça qu'il faut retenir et je m'arrêterai là dessus je pense ok ben du coup des questions peut-être j'ai deux annonces à faire moi c'est vrai que j'aurais pas trop parlé avant l'émission j'ai deux annonces à faire rapidement la première c'est tout con c'est que pendant qu'on était en train de faire l'émission j'en apprends de recevoir un mail par rapport au fait qu'il vienne de sortir la troisième édition du journal Ledger c'est un journal scientifique autour de la crypto-monnaie de la blockchain etc et parmi le premier papier qui a été publié concerne les données qui ont été publiées sur la blockchain Ethereum des données ce qui les appelle alors je vous en dis très précisément ce qui s'appelle des données je me rappelle plus le terme mais en gros c'est toutes données qui sont dans la blockchain Bitcoin qui ne sont pas des données financières autrement dit c'est le fait d'enregistrer des données spécifiques dans la blockchain Bitcoin comme du texte comme du texte exact et ça fait référence en plus à une autre étude c'est très intéressant et vous savez quoi je vais lire ça et je reviendrai là dessus pour la prochaine émission et je vous dirai ce que ça donne parce que pour le coup ça m'intéresse beaucoup et la deuxième annonce c'était pour autre chose c'était par rapport à l'émission plutôt j'en prie du tout dans le milieu d'émission je sais qu'il y a pas mal de gens je voudrais avoir un petit peu votre avis sur une possible pas émission mais en fait on aimerait rendre l'émission un peu plus interactive parce que là on est 4 personnes dans un studio ou chez nous et au final même si on interagit avec vous via les commentaires on fait venir personne on prévoit de le faire à terme de faire venir soit des intervenants professionnels mais on aimerait aussi avoir d'autres intervenants qui sont pas forcément professionnels c'est une sorte d'interactivité qu'on avait à l'époque qu'on traînait sur le Discord il y avait beaucoup de monde c'était à l'époque où il y avait beaucoup d'hyp donc je pense quand le BTC était à 15k vainqueur ce que Hugo est en train de vous dire c'est que nous recherchons des guests à inviter dans notre émission et on serait potentiellement très plaisir de vous avoir avec nous est-ce que ça se dit j'ai l'impression on serait très content de vous avoir avec nous très émus pourquoi il n'y a plus personne sur le vocal de la baleine ? parce qu'il n'y a plus personne sur aucun vocal alors ça c'est dû à la chute du BTC quand le BTC monte fortement il y a du monde le marché il y a même plein d'amis qui passaient des amis qui sont venus après par la suite des amis pendant quelques mois ils étaient sur le Discord et puis maintenant on les revoit moins et on les voit à l'extérieur parce que justement le Bitcoin il est tombé et ça intéresse moins le marché pardon le Bitcoin oui non mais c'est le seigneur Bitcoin du coup pardon c'est intéressant ça je suis en train de voir un truc c'est trop tôt pour dire quoi que ce soit tu es mais il y a des accusations sur Asher et Crypto Analyse pourquoi c'est un scam ? quoi ? ah je n'en parle pas maintenant parce que ce n'est pas confirmé c'est pas un scam alors attention un scam c'est vraiment quand on te vole ton pognon et que tu n'as rien mais tu as des personnes qui sont en train de jeter le pavé dans la mare en disant que ce n'est pas un scam mais c'est du foutage de gueule tout simplement un demi-scam ouais voilà tu as un lien à balancer ? ouais mais je vais le faire privé c'est un peu c'est voilà je ne sais pas regarder en détail je ne suis pas en qualité de critique tu devrais peut-être poser le lien maintenant que tu en as parlé je pense mais après c'est un type random qu'on parle sur Youtube bon ok ce n'est pas n'importe qui j'exagère mais c'est pas voilà on va vous donner le lien mais prenez cette nouvelle au second pour l'instant nous n'avons rien de fondé de confirmé donc il ne faut rien affirmer je précise que la personne qui est en train de critiquer au passage elle a un long lait qui est écrit Wells of Kraken voilà donc je pense que c'est déjà Wells of Kraken je ne sais alors encore une fois le lien que je vous mets je ne peux absolument pas garantir la qualité Wells of Kraken c'est justement leur leur truc de trade de suivi automatique avec un beau Timson non non c'est Wells of Kraken c'est un groupe privé il n'y avait pas un beau je n'ai pas entendu regarder en détail mais apparemment ils critiquent Cryptoanalyse en expliquant que c'est du bullshit dans le sens où la qualité d'information est très faible par rapport à la réalité et dans le sens où oui bon ça de base les médias on a un gros problème avec les médias francophones c'est qu'aucun en dehors de ceux qui veulent dire on va vous faire du point non il y a alors Journal du Coin BitConseil BitConseil Journal du Coin ils font du contenu d'ailleurs ils sont super sympas Cryptoanalyse ils relèrent en fait ils ne font rien ils ne font que de la traduction en fait tu mets DeepL qui est le fauté automatiquement c'est pareil Cryptoanalyse à part faire un service payant de Walla Straken et de promote Cryptoanalyse et JustMining de Hasher ils ne font rien d'intéressant en fait il n'y a aucun contenu en plus Journal du Coin il y a la recherche etc de temps en temps de la traduction mais concrètement il y a Ethereum France qui font des articles complets et très compliqués à comprendre mais qui ont la mesure d'être complète et intéressante en français si vous voulez aller plus loin BitConseil aussi justement ils ont fait par exemple un dossier sur le Ripple super intéressant pour comprendre un des seuls en français qui existe d'ailleurs il me semble on a un gros problème au niveau de la presse francophone par rapport à ça il y a un gros manque d'informations de qualité ça je ne suis pas trop d'accord et nous avons aussi une alerte vous avez enfin je viens de recevoir ça donc Seigneur BTC à partir des 7500 oh Seigneur BTC merci celui-là je dois l'avouer que je ne l'ai pas pris le rebond je n'ai vraiment pas confiance avis personnel du coup c'est quoi ton alerte oui alors le SEC vient de en gros stopper l'ICO Centra CTR promu voilà promu par Binance ils ont levé 32 millions de dollars en fait ils ne s'étaient pas enregistrés auprès de la SEC qui commence à s'ouvrir et à vraiment travailler et il s'avère qu'il dans tous les cas ils transgressent quelques-unes si ce n'est pas beaucoup plus que quelques-unes de leurs règles c'est même clair que ça je crois qu'Hugo je t'en avais parlé juste avant de démarrer l'émission c'est qu'en fait les fondateurs ont carrément été arrêtés ah donc voilà ah alors apparemment donc c'est alors c'est monsieur Pekin co-directeur de la division exécutive de la SEC qui nous dit donc c'est vraiment c'est dire comme nous l'allégons les accusés se sont fortement appuyés sur le soutien de célébrités et des réseaux sociaux afin de commercialiser leurs produits sans blague les endossements et les techniques de marketing clinquantes ne sont pas des substituts à l'enregistrement auprès de la SEC pas plus qu'à la diligence des investisseurs voilà donc en gros c'est les dires officiels mais derrière on a un petit peu plus de oui alors chose qui bloque on va dire justement comme Missingno a fait ressortir la chose il y a une très bonne image qui fait des podcasts et qui présente des projets ça s'appelle la bulle crypto si vous le connaissez pas allez-y la bulle crypto en fait ils font des courts focus ils font un focus par semaine sur un projet ils ont fait l'EOS l'IOTA ils ont fait plein de monnaie et puis ils vont dans les détails c'est super intéressant ils ont même fait le NEO si vous voulez comprendre à quel point c'est un shitcoin pardon et donc il y a plein vraiment plein de monnaie la bulle crypto et puis après ils font aussi des hebdos et puis ils ont aussi une quotidienne qui est justement sur Medium en textuel et qui prend quelques news par jour et c'est vachement intéressant allez-y la bulle crypto ils ont un Discord aussi que vous pouvez trouver le lien sous leur vidéo tout ça ils ont une chaîne YouTube ils ont sur iTunes ils ont un SoundCloud et ils sont très sympas ils sont québécois ils sont très sympas ouais voilà je pense qu'on va pouvoir avec du retard ouais avec du retard on passe alors on passe pas du tout au point central mais on a d'abord Quentin qui va nous parler mais qu'est-ce qui s'est donc passé cette semaine marché alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine la méthode crypto oui alors j'ai un petit souci technique de reprise de graphe attendez un instant mon réaction c'est bon et voilà il est pas prêt oh là là je savais qu'on aurait pas dû l'engager c'est incroyable ça c'est incroyable heureusement qu'il nous a payé pour finir l'émission oh là là il nous a payé en nature je pense qu'on refermera cette parenthèse merci beaucoup justement donc le petit point trading par back voilà alors BTC ces derniers temps toujours globalement en tendresse baissière on est toujours dedans nous avons une dernière chute assez importante malgré tout jusque 6200 6300 dollars selon les exchanges si je me souviens bien pour pour l'instant j'appellerais ça juste un rebond mais n'oublions pas qu'il est toujours en tendresse baissière qu'il n'a toujours pas qu'il n'a toujours pas changé de direction donc pour l'instant on va pas s'enflammer on va attendre un petit peu et voilà j'appellerais tout ça un peu mais oui ben voilà pour l'instant on a une montée relativement correcte depuis ces deux derniers jours il me semble enfin voilà une reprise assez correcte sans forcément énormément de volume donc un simple rebond un rebond aussi sur une tendance baissière tout ce qui est plus classique pour l'instant il ne nous a pas prouvé il ne nous a pas donné d'autres signaux voilà moi je ne regarde pas que BTC je vois que le marché il y a du rouge il y a du vert cette semaine bon il y a plutôt du rouge je vois BCH à moins 20% mais je veux surtout exéger le vert j'ai plus 70% sur une semaine mais qu'est-ce qui se passait ? alors si c'est comme le trône ils ont potentiellement dû annoncer qu'ils annonçaient quelque chose non le BTC il a excité pas mal de monde jetez-vous pas vous dessus enfin gardez votre argent les gens je n'ai pas cette merde oui oui non non franchement faites attention XVG potentiellement on peut trader dessus parce qu'il monte après avoir maintenant il faut reposer une analyse technique parce que il a bien il a bien pompé il faut toujours faire attention à ce qu'on fait il ne faut pas il ne faut pas le faux mot fear of missing out c'est la pire chose qui puisse vous arriver la peur de louper quelque chose oh là là je vois que bitcoin remonte ah c'est le grand retournement il va repartir tu vois à 1000 dollars ne vous en précédez pas je vais l'acheter à 21 000 dollars sur Coinbase ah oui à 20 actuellement c'est trop tard vu que sur la journée il a plus 50 plus 59 mais il a moins il a moins 2 sur l'heure donc c'est trop tard mais c'est surtout que c'est du shitcoin un perso bon voilà pour l'instant XVG après tout il a été corrélé au BTC BTC a fait une bonne poussée il y a toujours des coins sur le marché de tout type qui vont faire des exagérés enfin qui vont suivre qui vont juste suivre la tendance haussière de BTC et il y en a d'autres qui vont la suivre mais qui vont l'exagérer au maximum et Verge peut en faire partie si le fondamental en plus était là derrière tout était bon pour une montée après est-ce que ça va se maintenir est-ce que ça va révolutionner le monde j'ai des doutes et personnellement je n'investirai pas dedans moi ce que j'ai remarqué c'est que dans la semaine et même peut-être sur ces deux trois plutôt ces deux dernières semaines c'est EOS qui malgré le marché baissier et même si il baisse ou pas c'est que EOS tient bien le coup et du coup il remonte dans le classement alors on en parlait tout à l'heure un peu d'EOS il va approcher de son lancement voilà c'est juste ça c'est juste une remarque EOS même en marché baissier il tient très très bien la baisse et bien justement c'est ça qu'il faut commencer à regarder aujourd'hui comme tu l'as souligné on a pu commencer à avoir une décorrélation des EOS enfin un peu du BTC qui poursuit une tendance haussière bon forcément si BTC monte EOS va monter beaucoup plus rapidement arrête de dire si BTC monte si le BTC monte arrête de le prendre on se fait un saméner mais mais oui mais aujourd'hui je poste quand je fais une analyse technique sur un coin j'ai toujours l'oeil d'abord sur BTC si BTC monte je vais prendre un coin à la hausse après en espérant qu'il soit totalement décorrélé en mouvement d'extrapolation ce serait le feu mais aujourd'hui si je prends un trade si BTC monte je le prends en long si BTC descend je le prends en short et c'est comme ça que ça marche je suis d'accord qu'aujourd'hui c'est triste de voir ça et j'espère qu'un jour ça changera mais il va falloir peut-être qu'on avance un peu parce que là on a 20 000 donc je clôture sur ça pour prendre un trade correct ayez toujours l'oeil sur BTC est-ce qu'il va faire un mouvement haussier ou baissier merci beaucoup on va pouvoir je pense aborder le gros sujet le gros bloc de l'émission qui est les méthodes de consensus sur la blockchain déjà les gens de base t'as plein de gens qui commencent déjà à flipper pour Bitcoin je te répète que ça n'existe pas consensus n'existe pas dans le répertoire Bitcoin oui alors c'est vrai que les développeurs Bitcoin n'aiment pas du tout le terme consensus mais je suis désolé mais voilà en tant que développeur t'es obligé de dire consensus c'est comme ça que ça marche après tu peux dire ouais mais le Bitcoin oui mais non je suis désolé ça reste même si c'est le premier à utiliser quelque chose ils utilisent quand même ce système alors consensus alors consensus au niveau de quoi alors j'explique le principe quand on parle de méthode de consensus on parle en fait de la technique qui est utilisée pour définir qui est la prochaine période qui est la prochaine personne qui est la prochaine entité à générer le bloc suivant alors ça veut dire quoi généralement dans les monnaies qui sont minables qui sont proof of work la méthode de consensus c'est proof of work c'est la preuve de travail dans d'autres monnaies qui sont proof of stake la méthode de consensus elle est définie par une loterie celui qui a plus d'argent sera enfin ceux qui ont le plus d'argent ont le plus de chances d'être choisis en DPOS c'est une quantité d'acteurs qui sont délégués et en proof of stake c'est des acteurs qui sont définis à l'avance donc tout ça pour dire que c'est en fait le principe de méthode de consensus c'est quelle est quelle est la méthode que va utiliser la blockchain pour pouvoir définir l'acteur qui va générer le bloc suivant et le plus important c'est que l'algorithme c'est que tout le monde est d'accord avec et personne peut dire à un moment je ne suis pas d'accord voilà il sera rejeté du réseau ouais c'est ce qui se passe sur BTC quand par exemple tu joues avec une chaîne plus courte c'est ça le principe de méthode de consensus c'est globalement comment les nœuds se sont mis d'accord sur qui va générer le prochain bloc en réalité comment on va continuer voilà parce que le principe de base sur son blockchain c'est qu'on doit avoir un taux fixe c'est à dire qu'on doit avoir un bloc en moyenne toutes les 10 minutes par le cas de Bitcoin un bloc toutes les 12 secondes chez Ethereum il faut qu'on ait un taux fixe parce que n'importe qui peut créer un bloc les gens ne le savent pas toujours mais n'importe qui peut créer un bloc il suffit simplement un bloc c'est tout con ça contient juste les infos du bloc précédent toutes les transactions oui oui pour appeler c'est pas le bloc précédent lui-même le H du bloc précédent toutes les transactions le Merkeltree de la transaction je vais pas en train dans les détails mais en soi fabriquer un bloc ça prend alors en dehors de tout ce qui est preuve parce que justement c'est nécessaire mais techniquement créer un bloc sur un testnet par exemple ça prend 100 transactions sur Ethereum ça prendrait peut-être une seconde deux secondes sur un scélérom mais même pas il faut bien comprendre que dans le proof of fork on va peut-être rentrer dans le détail du proof of fork je vais juste dire ce que c'est c'est que même votre téléphone donc un téléphone type smartphone avec une difficulté ridicule il peut que ça soit sur le testnet ou sur le mainnet de BTC il peut générer plusieurs blocs par seconde c'est pas ça le souci par contre il sera pas validé par le consensus parce que la difficulté donc la difficulté de minage du bloc elle sera pas assez élevée dans BTC en fait il faut que le H il faut que le H du bloc il contienne assez de 0 au début voilà c'est ça qui est défini les difficultés par exemple dans IOTA c'est combien il y a de 0 à la fin du H de la transaction attends tu parles de la difficulté elle est déterminée par la difficulté du alors allez tu pourrais pas essayer de les recalculer tous les 2060 blocs oui à partir du temps moyen donc c'est à peu près deux semaines sur BTC oui qui a posé problème au début sur Bitcoin Cash parce qu'il ne pouvait pas y avoir de bloc la difficulté était reprise sur celle du Bitcoin oui exactement on a dit qu'on a arrêté de parler des shitcoins c'est pas vrai ah c'est senior BTC quand même c'est senior Bitcoin Cash non t'as parlé de Bcash ah pardon attends t'as dit Bcash là oui merci bon on va arrêter on arrête je disais quoi oui voilà en fait ce qui définit non mais ce qui définit que ton en fait la qualité de ta prof de travail donc la difficulté de ta prof de travail c'est le nombre de zéros qu'il y a au début du hash de ton bloc et pour ça pour qu'il y ait des zéros et bien il faut il faut essayer tous les noms possibles avec plein de possibilités possibles il faut en faire des millions des millions des millions et après tu te retrouves avec un hash qui est à 7-0 au début et c'est comme ça en fait que ton bloc pourra être accepté par le réseau qui acceptera une difficulté minimale alors c'est pas exactement ça parce que le principe du minage Bitcoin ou Ether c'est que à partir du bloc précédent et à partir du hash du bloc précédent plus de la difficulté tu obtiens en fait une valeur que tu dois atteindre mais pour atteindre cette valeur il faut brute forcer toutes les probabilités jusqu'à tomber sur la bonne valeur mais la bonne valeur en fait ce qui va te donner le résultat est-ce que tu as la bonne valeur ou pas c'est donc est-ce que le score en gros la difficulté de ton bloc c'est la difficulté résultat de ton bloc c'est dans le cadre de BTC c'est le nombre de zéros qu'il y a au début du hash de ton bloc voilà bon c'était ce sou pour simplifier mais le principe effectivement c'est qu'au final ce que font les mineurs quand ils minent c'est qu'en fait ils se contentent de brute forcer des brute forcer des hash c'est-à-dire essayer toutes les combinaisons jusqu'à tomber sur la bonne ça c'est très important déjà pour Fofork on va on va commencer tiens par le Fofork parce que c'est la on ne te peut pas expliquer oui c'est la première méthode de confiance du décentralisé donc qui a été adoptée par BTC et par toutes les cryptos jusqu'à jusqu'à NXT je crois ou quelque chose comme ça non c'est Peercoin la toute première crypto qui utilise le POS mais t'es pas sous le POS mais c'est du POS c'est du bas de gamme ouais mais c'est c'est pas du BOS BFT enfin on rentra dans l'intérêt après vas-y le principe c'est du brute force il faut bien comprendre qu'on dit que les mineurs sécurisent le réseau ok mais quand vous calculez un bloc vous ne résolvez pas des équations magiques qui vont sécuriser les transactions des utilisateurs non c'est juste du brute force vous faites vous expliquez une fonction qui est dans une fonction de HH qui est dans le cas de BTC c'est du chat 256 et vous regardez le résultat si c'est pas bon vous recommencez c'est tout avec en fait c'est quasiment une loterie une loterie et vous avez votre nombre de tickets que vous que vous remplissez c'est la puissance de 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 des mineurs des ASIC maintenant sur BTC le HH juste pour expliquer aussi c'est tu tu chiffres quelque chose et puis t'as pas forcément la clé pour le déchiffrer c'est 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 pas du chiffrement le HH c'est c'est une méthode c'est pas fait pour la même chose c'est pas du chiffrement mais on peut alors en français le terme le plus simple pour expliquer c'est une empreinte voilà ouais je sais pas si on arrive à comprendre à peu près une empreinte voilà mais il y a en gros plusieurs la même donnée différentes données peuvent donner la même empreinte mais il y a une probabilité qui est tellement faible que que ça rentre pas dans on l'exclut voilà le principe du proofwork ce qu'il faut comprendre dedans c'est que globalement vous avez un certain nombre de mineurs et plus plus il y a de puissance de calcul des RC mineurs plus ils ont la probabilité en fait de tomber sur le bon H et de pouvoir valider et de créer un bloc du coup c'est un peu une course en fait pour savoir qui va avoir la plus grosse puissance de calcul et plus tu as de puissance de calcul plus tu as de probabilité sachant qu'il y a plusieurs variants de proofwork parce qu'il y a des variantes en fonction des algorithmes tout simplement qui sont utilisés pour le hachage sachant que par exemple le chat 256 celui-ci par le bitcoin c'était le tout premier parce que c'était assez simple mais aujourd'hui on sait que le problème du calcul c'est que derrière tu as du hardware pour calculer et le problème c'est que tu as plein de hardware tu as des CPU tu as des GPU tu as des FGPA tu as des ASIC tu as des méthodes de calcul et le problème c'est que tous les algorithmes ne sont pas plus ou moins optimisés en fonction de certains hardware parce que le principe de base c'est que sur ce que les gens se sont rendus compte c'est que les CPU c'était disons le système de base pour calculer mais les cas graphiques j'ai pu calculer beaucoup plus vite les H de base ils se sont rendus compte que tu pouvais même aller encore plus vite avec des FGPA c'est à dire des réseaux programmables enfin des cas programmables et ensuite FPGA du coup FPGA voilà et ensuite on s'est rendu compte que tu pouvais même aller encore plus vite en faisant carrément des plus spécifiquement pour donc on a plein d'algorithmes qui utilisent qui sont plus ou moins compliqués et qui utilisent des variantes de différents procédés pour essayer d'être difficilement ASIC câbles donc difficilement parce qu'il y a une différence les gens ne le savent pas toujours mais mettons le SHA-256 pour vous donner une petite idée sur un CPU actuel si vous comparez un CPU à un GPU actuel un GPU actuel minera peut-être 10-20 fois plus rapidement non c'est beaucoup plus non non pas tant que c'est en réalité je vais l'expliquer parce qu'aujourd'hui c'est du SHA-256 c'est normal les GPU la différence n'est pas énorme elle est peut-être de 10-20 fois peut-être 100 fois ok grand max mais la différence c'est surtout dès que tu passes avec du FGP à du ASIC le FGP on est presque 500-1000 fois plus rapide mais avec du ASIC on est dans des les premiers ASIC c'est peut-être 100 000 fois aujourd'hui on est en millions de fois voilà maintenant les ASIC d'aujourd'hui ils sont clairement ils sont clairement plusieurs millions voire dizaines de millions de fois plus rapides qu'un CPU enfin pour miner du SHA-256 petite différence on va peut-être expliquer entre les ASIC comme il a dit c'est un circuit programmable mais c'est logiciel donc un ASIC non 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 FGPA ce sont des circuits programmables au niveau logiciel alors que des ASIC en termes de logiciel c'est tous les circuits en gros vous pouvez recréer un processeur sur une carte logiciellement en fait c'est plein de c'est plein de portes logiques que vous allez pouvoir programmer d'ailleurs c'est un grand bordel à prendre dans mon logiciel alors que les ASIC c'est hardware alors qu'ASIC justement c'est hardware c'est des puces faites directement matériellement faites uniquement c'est des processeurs exprès pour ça c'est-à-dire que l'ASIC tu lui demandes de faire 2 fois 3 il saura pas le faire tout ce qu'il sait faire c'est exécuter la fonction SHA-256 voilà et c'est pour ça aussi que c'est plus dur par exemple trouver un algo pour le X11 vu que c'est 11 algorithmes différents pour celui-là alors du coup effectivement il y a deux méthodes qui ont été utilisées pour rendre plus difficilement les monnaies ASICables la première c'est qu'on tentait de faire des algos de HH plus compliqués parce que plus c'est compliqué plus c'est difficilement ASICable parce que plus tu dois faire tes efforts pour pouvoir plus tu dois faire des puces compliqués et la seconde méthode qui a été utilisée notamment par Dagger Hashimoto par Etash c'est-à-dire l'algo de minage utilisé par Ethereum c'est que ils utilisent un DAG je vais pas rentrer en état mais ils utilisent du coup un amas de données qui est nécessaire pour calculer pour miner et c'est à ma de données d'avoir un accès rapide en information ce qui veut dire que pour miner tu as obligé d'avoir une certaine quantité de mémoire en RAM si tu l'as en disque dur ou sur une mémoire qui est plus lente tu vas miner moins rapidement et du coup à cause de ça c'est très difficile ça a été pendant très longtemps difficile d'ASIC et l'Ethereum parce qu'on avait une mémoire qui changeait régulièrement et vu qu'elle change régulièrement ça veut dire que dès qu'elle change le ASIC il doit être refait et elle augmente aussi et elle augmente en ta bien évidemment par exemple je crois que les cartes enfin les GPU qui n'ont que 2Go je crois qu'ils peuvent plus miner de l'ETH parce que le DAG ne rentre plus dans les 2Go c'est ça exact et parce que si tu le stockes hors des tu pourrais stocker dans la RAM techniquement mais ce serait moins performant c'est pour ça que j'ai vu certains softwares j'avais vu ça c'est assez intéressant tu as certains softwares alors là c'est pas que je minais des shitcoins qui permettait d'avoir effectivement mettons que tu veux miner de l'étache et que tu as une carte 2Go et une carte 4Go et que tu ne peux pas miner sur la 2Go parce qu'il n'y a pas assez d'espace c'est un softwares qui permettait en fait de cacher les données sur la 4Go et faire en sorte que la 2Go puisse miner en prenant dans la VRAM de la 4Go par contre les performances étaient moins bonnes pour la 2Go parce qu'elle piochait dans les performances de notre carte et il fallait un .SLI pour permettre un accès très rapide aux données mais voilà c'est le genre de truc qu'on peut faire et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des Dark Miner E3 c'est que ce qu'ont tenté de faire Bitmain c'est qu'ils ont pris des puces ASIC mais surtout le DAG ils l'ont stocké dans de la je ne sais pas s'ils utilisent de la GDDR5X ou de l'HBM2 je crois que c'est de l'HBM2 c'est ultra cher et je crois que c'est pas propriétaire mais c'est vraiment très galère à implémenter mais en gros ils se contentent simplement du coup de stocker cet amas de mémoire sur de la VRAM mais en soi c'est ASICable mais c'est pour ça d'ailleurs que les ASIC Ethereum ne sont pas mille fois plus rentables que des GPU c'est parce que vu que derrière ils doivent aller il y a la vitesse de la VRAM qui cap ils ne sont pas ultra rapides dans le cas du Shadow 56 ou de BTC il n'y a aucune mémoire à avoir mais vraiment zéro c'est ça après justement est-ce que c'est aussi une bonne méthode pour empêcher quelque chose qui soit ASICable parce que le X11 on est d'accord c'est 11 algos différents oui donc c'est aussi une méthode là ça serait une troisième méthode pour rendre quelque chose dans l'ASICable c'est de mettre plusieurs algos comme l'a fait le X11 oui mais tout est pas ASICable l'histoire c'est de même temps vu qu'il y a déjà des ASIC X11 qui sont renoncés notamment par HoloMiner je crois non mais attends je te réfle à ça mais tu parles de X11 tu parles de l'algorithme de Dash celui qui s'est fait ASIC en 2015 le X11 il est ultra ASICé parce que le X11 dans mes souvenirs si tu parles de l'algo Dash il a été ASICé par BaikalMiner en 2015 il a été gros ASICé en 2017 par Bitmain encore plus voilà c'est une erreur donc de ma part je m'en excuse je crois qu'il y a un système aussi pour rendre difficilement ASICable qui s'appelle le X11 Jérémy t'es viré mais je m'en rappelle pas on est pas au senior BTC merci mais le X11 BTC tranquille après le problème de ProFork c'est que surtout en fait il y a plusieurs problèmes déjà le principe de base c'est que la majorité des mineurs ne mine pas eux-mêmes ils mine pour des poules de minage vu que les probabilités qu'ils trouvent le bloc tout seul sont ultra faibles à la base non mais en fait c'est le cas oui maintenant vu qu'en fait la shred globale est devenue très 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 gros grand du coup pour avoir plus de chances de trouver un bloc et bien ils se mettent des poules de minage on pourrait dire que c'est une sorte de coopérative qui permet en fait de mutualiser la puissance de calcul et dès qu'il y en a un qui trouve le bloc et bien on répartit le reward parmi tous ceux qui ont miné au pro rata de leur puissance de calcul qu'ils ont fourni un peu comme une coopérative en fait voilà donc il y a ça qui est comment dire qui a tendance à centraliser en fait au final parce que je vous mettrai un lien un peu plus tard mais une des choses importantes c'est que du coup en réalité ceux qui fabriquent les blocs c'est pas les mineurs c'est les gestionnaires de poules en fait c'est ceux qui gèrent les poules de minage oui ceux qui choisissent quelle transaction ils font passer c'est eux qui fabriquent les blocs à la fin qui sont les validateurs c'est une petite formation en fonction des algos le nom des personnes qui créent les blocs sont pas toujours appelées de la même chose mais il y a un nom qui a tendance à être considéré comme universel c'est validateur validateur dans tous les algos de consensus on comprend ce que c'est les validateurs c'est ceux qui créent les blocs ceux qui valident les transactions c'est pour ça qu'on appelle ça des validateurs mais dans le cas du proof of work on parle généralement plutôt de mineurs mais en soi c'est les vrais validateurs c'est ceux qui gèrent les poules de minage je pense que vu le temps on va passer à un autre algo je termine juste rapidement sur proof of work je sais pas si on aura le temps mais de toute façon on va pas aller trop loin juste une dernière chose pour vos fourks l'un des principaux problèmes c'est également qu'il est subité de vos attaques de 51% c'est à dire que si jamais vous avez un mineur qui a plus de 51% de la puissance de calcul il peut choisir une poule oui ou une poule ou même en fait un groupe de poules une entité ou un groupe d'entités une poule était arrivée à 40% il me semble et puis il y avait eu un message indiquant qu'il faudrait peut-être changer et puis du coup il était redescendu tout de suite à 20% c'est Zcash qui avait à un moment donné 64% du hash rate chez Zcash la poule de termine chez Zcash mais en soi ça veut simplement dire que alors t'as plusieurs attaques parce qu'en réalité t'as aussi une attaque des 30% mais elle est considérée comme moins grave par contre à 20% de 50% c'est grave parce que la majorité peuvent enfin vu qu'ils sont majoritaires en termes de puissance de calcul ils peuvent choisir en réalité ils ont quasiment une monarchie enfin ils ont vraiment un contrôle très important sur le réseau et le risque c'est le double spend c'est tout voilà il n'y a pas que le risque de double spend il y a aussi c'est un autre point pour Fork c'est que t'as aussi le risque de censure sachant que plus sachant que plus donc plus l'acteur est puissant plus il a un pouvoir de censure important donc t'as ça t'as la censure t'as le double spend ça le fait de dépenser deux fois alors par contre petite précision le double spend il est plus compliqué à mettre en place en attaque à 51% parce que ça dépend de la manière dont c'est implémenté parce que je sais que typiquement chez Ethereum même si t'as plus de 51% si jamais tu essaies de faire une double dépense même si ta preuve est valide les neufs vont rejeter ton bloc parce qu'il a une anormalité même si t'as 51% donc c'est un peu plus complexe que ça mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'avec 51% ils peuvent il y a un certain risque effectivement de censure et de mais si tu reviens si tu reviens en arrière oui voilà oui oui mais si tu reviens en arrière si tu reviens en bloc N-20 tu repars de là et que tu redépenses et que tu crées deux blocs la chaîne plus longue et prioritaire ah oui tu parles de double dépense temporelle d'accord moi je parlais de double dépense du code voilà ok d'accord oui si tu parles de double dépense dans le sens où il fait une dépense sur deux chaînes oui là dans le sens où oui tu envoies de l'argent à quelqu'un il valide ta transaction tu reviens un bloc en arrière ou quelques blocs en arrière et tu remises à partir de là et vu que t'as plus de puissance de calcul tu vas plus vite et la chaîne est un peu longue alors après 51% c'est pas assez pour faire cible d'attaque vu que ça va être détecté voilà oui non mais de toute façon tout genre d'attaque est détecté d'ailleurs ça s'est déjà produit je sais plus quel cheatcoin en 2013 c'était pris une attaque de 51% dans la gueule et les mecs ils avaient spammé la chaîne de double spawn et puis Ayota on va peut-être en arriver à la méthode de concentration d'Ayota c'est dans le chat on parle attend oui mais attends parce que là il faut voir qu'après on parle pour aussi avec Ayota c'est un truc c'est une blockchain c'est pas une blockchain pardon justement c'est un dag voilà donc ça n'utilise pas les méthodes d'en construire des blockchains oui c'est à dire que même Nakamoto dans son white paper il dit que même en fait l'attaque de 51% elle n'est pas elle n'a pas d'incentive dans le sens où si t'as 51% pourquoi tout simplement pas continuer à miner oui en fait tu vas en fait elle n'est même pas rentable c'est même pas rentable de double spawn quelque chose enfin je ne sais pas si je me fais bien comprendre en réalité ça peut être rentable je vais t'expliquer comment je vais t'expliquer ce qui s'est passé en 2013 c'est qu'en fait t'avais un cheat code qu'utilisait SHA-256 et ce qui s'est passé c'est qu'il y avait très peu de hashrad dessus on parle de bch et il était sur des cheats de quoi ? ouais oui non non mais vraiment quand je dis que dalle il n'y avait que dalle et ce qui s'est passé c'est que t'as un groupe de mineurs ils sont allés ce qu'ils ont fait c'est que ils ont stacké un maximum de coins de cette monnaie là ils ont fait une attaque de 51% c'est-à-dire que d'un seul coup la shred a explosé et ensuite ils ont tous en même temps envoyé leurs coins sur les échanges voilà et ensuite une fois que c'était fait ils ont créé une seconde chaîne et ils ont rattrapé la première chaîne ce qui fait que leur transaction était confirmée sur les exchanges et ils ont pu dump des coins inexistants voilà donc ça a déjà été fait en 2013 donc c'est faisable et en réalité si tu as un incentive tu as l'inverse de le faire mais cet incentive nécessite que tu aies un stock monétaire important pour pouvoir le dump et ça nécessite que l'échange soit relativement peu réactif et aussi oui 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 parce qu'ils auraient pu bloquer c'est pour ça que les échanges demandent plus de confirmations notamment sur les shitcoins c'est parce que s'ils demandent des confirmations c'est pour être sûr qu'il ne va pas y avoir de double spam c'est pour ça que si vous faites une transaction vous envoyez de l'argent sur un échange ils vous disent ouais ok on va attendre genre il y a un certain nombre de blocs nécessaires pour la confirmation c'est qu'il y a une raison c'est que c'est un problème c'est un problème c'est ce qu'on appelle le problème de la finalité parce que maintenant tu as certains algos qui ont des finalités prédéfinies mais tout ce qui est ProFork, ProFextex de base ça n'a pas de finalité prédéfinie oui voilà en fait la finalité c'est par rapport au vendeur qui définit en fait sa sécurité par le nombre de confirmations qu'il attend c'est ça et pour terminer le problème de ProFork c'est le fait que derrière c'est des belles sur le matériel et que ça consomme beaucoup d'énergie pour pas grand chose en regardant le bitcoin et que c'est pas parce que n'importe qui peut miner qu'au final ça va pas être un groupe qui est blindé de mineurs ou voir maintenant ce qu'on voit avec Bitmain c'est à dire le cartel Bitmain c'est à dire des gens qui fabriquent des ASIC et qui minent avant tout le monde en privé Hugo ouais soit peut-être plus indulgent avec les mineurs moi je pense qu'il faut les remercier non mais je parle pas alors attends moi je critique pas les mineurs je critique le ProFork nuance le ProFork a ses avantages c'est inconvénient beaucoup d'inconvénients je te réalise il n'a aucune raison de rester dans le futur aussi c'est vrai c'est vrai mais je voulais juste être gentil par rapport aux mineurs qui nous écoutent je fais un petit coucou on est pas des connards c'est un peu les routiers ou les chauffeurs de la crypto c'est que leur métier en quelque sorte il a un peu voué disparaître c'est tellement ça en plus désolé mais on va parler du POS du coup on va enchaîner parce que là il ne nous reste vraiment pas beaucoup de temps le POS sur Proof of qui veut commencer à expliquer Jérémy peut-être tu veux ou Quentin ou alors je serais Hugo vas-y on va essayer d'être plus rapide sur les autres on va essayer d'accélérer le Proof of Stake c'est une autre méthode de consensus qui à la base a été déroutée par Pierre Cogne la toute première implémentation le principe du Proof of Stake c'est que on parle de on parle pas de preuve de travail mais de preuve d'enjeu alors c'est un peu compliqué d'expliquer comment ça fonctionne alors tu as deux manières en fait de mathématiques la première c'est la méthode classique donc c'est à dire qu'on se contente de émuler du Proof of Stake sur du Proof of Work et la seconde méthode c'est la méthode BFT qui est en développement notamment par Ethereum et Casper il y a Thunder Mint aussi qui est en BFT et aussi Definity mais bon c'est notre histoire mais déjà on va rester sur le Proof of Stake de base qui est le Proof of Stake basé sur du Proof of Work le principe de base c'est que du coup plus tu as de Stake donc plus tu as de crypto plus tu as de tokens plus tu peux plus tu as de probable et que tu mines enfin alors tu mines pas physiquement mais que tu stacks c'est à dire que en gros pour stacker ça dépend des POS les tout problèmes POS à la base c'était juste tu as des coins sur ton wallet et tu gardes ton wallet ouvert ou ton nœud qui tourne en fait et le principe de base c'est que juste en faisant ça ça émule en fait derrière du Proof of Work ça fait du Proof of Work pardon virtuel sachant que plus tu as de coins plus tu as de faux puissances de minage en réalité ça c'était les deux premiers POS sauf que bon c'est considéré aujourd'hui les deux premiers POS comme étant des passwords en termes de sécurité etc parce que ça reste de l'émulation du Proof of Work donc après on a eu d'autres méthodes un peu plus efficaces on a eu les Masternodes qui eux restent basés sur l'émulation du Proof of Work mais par exemple dans le cas de Dash ils ont un rôle supplémentaire ils leur ajoutent des fonctionnalités supplémentaires et les Masternodes c'est un peu la même chose sauf que vous êtes obligé d'avoir une quantité spécifique et fixe de crypto pour pouvoir stacker par exemple Dash je crois que c'est 1000 Dash PIVX et 10 000 PIVX mais voilà et ça c'est le principe pour Stack de base le Masternode il devra toujours rester online que maintenant avec le POS il n'était pas forcément obligé d'avoir ton wallet ouvert donc en fait online si mais si pour le POS non ah bon mais non on peut le laisser tourner sur un VPS après oui tu peux l'installer à distance effectivement tu peux le baser sur un wallet à distance tu es obligé d'avoir un nœud qui tourne c'est sur le fin ah oui alors si tu veux être validateur POS tu es obligé d'avoir un nœud qui tourne c'est mathématique je parle du fait que si tu veux être validateur en fait je pensais à Neo mais c'est autre chose ouais mais Neo il n'utilise pas du POS il utilise oui c'est un truc custom c'est un truc custom c'est un truc custom qui s'apparente ouais on va parler après mais du coup ça rejoint ce que je disais c'est ça après en POS tu as les trois autres variantes en dehors de qui sont plus récentes et plus intéressantes d'aller pour Fofi Importance de comment il s'appelle de Name alors pour Fofi Importance c'est pas défini par le stack que tu as mais c'est défini par le nombre de transactions que tu effectues la réalité c'est que c'est pas une bonne idée parce que les gens spamment le réseau pour être validateur du coup Name compense en donnant des blocs rewards ultra faibles mais bon c'est un peu ouais je suis pas convaincu de ce système là mais bon les deux méthodes de POS qui sont aujourd'hui surtout mises en avant la première c'est le DPOS Delegated ProStack donc en gros c'est comme le POS sauf qu'au lieu d'avoir n'importe qui qui peut stacker il n'y a qu'une quantité limitée de personnes qui peuvent stacker qu'on appelle des délégués et ils ne stack pas forcément avec l'argent mais ils stack avec des votes c'est à dire que tu votes c'est à dire que par exemple pour pouvoir valider chez EOS c'est comme ça t'as 28 validateurs ce qui veut dire non non déjà fait un nombre impair et je crois que t'en as 11 non ça fait 11% chacun ça en fait 9 non non en fait t'en as 28 plus la fondation EOS enfin t'as arrêté ça en fait 29 mais oui t'as 29 validateurs mais t'en as 29 ça j'en suis sûr 100% c'est 29 aucun doute ça je m'en souviens très bien t'as 29 validateurs et le principe c'est que ces 29 validateurs sont validateurs parce qu'ils reçoivent des votes sauf le 29ème qui valide toujours parce que derrière c'est c'est un peu compliqué pour le maintenir mais je vais pas rentrer en détail le principe du DPOS c'est de base les gens qui valident ce sont ceux qui ont le plus de votes du coup le principe de base c'est que la majorité des gens vont se contenter de voter pour des gens qui vont considérer comme des bons validateurs alors après il y a un grand débat sur est-ce qu'il faut voter pour celui qui te donne parce que il y a le problème du fait que tu peux payer par vote c'est à dire que les gens peuvent te donner de l'argent pour voter pour eux alors en soi il y en a qui considèrent ça comme normal vu qu'eux génèrent des blocs et récupèrent des génères d'incompenses d'autres qui considèrent qu'il ne faut pas faire ce que c'est normal et on sait très bien que dans le cas des hausses l'inflation de 5% va être redistribuée aux votants c'est ça il y a un grand débat mais après je trouve ça c'est tout à fait normal je vais dépêcher parce qu'on n'a pas beaucoup de temps malheureusement on a trop traîné sur les news là dans ce cas là c'est que tu n'as pas besoin d'avoir ton boîte ouvert comme on disait pour POS vu que tu votes pour quelqu'un c'est le validateur qui a besoin en gros c'est un peu comme en concurrence les uns contre les autres pour être les plus performants ils vont avoir tendance à privilégier à faire très gaffe à leur boulot ça ne va pas être comme n'importe quel validateur POS qui peut se dire oh c'est pas grave je fais de la merde mais on s'en fout sachant que dans les POS de base il n'y a pas de il n'y a pas de problème dans le sens où si jamais tu fais de la merde dans les POS de base tu ne risques rien en réalité dans le DPOS et dans le second type de POS dont on a parlé juste après tu risques un burn dans le sens où tes coins peuvent être détruits si jamais tu fais de la merde voilà et c'est pour ça qu'ils ont tendance à faire gaffe tout simplement ça peut être détruire les votes mais ça peut détruire les tu peux aussi te faire injecter du cercle des validateurs et après tu peux perdre tes votes parce que si après tu valides tous les blocs tu n'as plus de reward du coup tu perds tes votes et du coup en fait c'est pour ça qu'EOS sera très comment dire pas très rapide mais très performant il y a très peu de validateurs il y a très peu de validateurs et surtout ces validateurs ont une incentive énorme vu qu'ils sont très peu à en fait avoir des très bons serveurs à avoir des serveurs de backup à avoir une latence très faible tout ça donc ils vont tourner sur les meilleurs serveurs je suppose AWS avec des backups derrière ou à notre cloud mais ils sont sur des clouds que je te rappelle la dernière fois qu'EOS 3 est passé en ligne oui c'est pour ça qu'il faut toujours faire des backups chez d'autres providers alors c'était le S3 c'était uniquement une région aux EOS mais ça a touché beaucoup de trucs j'ai vu justement un comment dire j'ai vu justement un post là dessus qui disait il faut qu'il fasse vachement gaffe les délégués parce qu'en fait s'ils ont justement un autre backup il faut qu'ils fassent très gaffe que le nôtre backup ne se déclenche vraiment uniquement si jamais le nôtre principal ne fait pas le bloc parce que si jamais les deux nôtre fabriquent un bloc par accident c'est considéré comme une attaque sur le réseau et ça veut dire destruction du déposite alors Jérémy nous a très dangereux Jérémy nous a posté le texte depuis le GitHub d'EOS il y a 21 validateurs 21 et puis c'est après il y en a 21 15 ils sont sélectionnés par vote c'est du dépos c'est à dire que plus t'as de token EOS plus tu votes plus t'as de token EOS plus tu votes voilà c'est ça donc en gros c'est un peu comme le POS sauf que tu tu délègues en gros la puissance de ton stack à quelqu'un qui a un très bon serveur et la deuxième méthode de POS c'est troisième ouais alors en soi c'est si tu comptes toutes les méthodes oui il y en a plusieurs parce que t'as aussi j'ai pas parlé du POS par ticket de vote enfin t'as plein de trucs mais voilà les deux méthodes aujourd'hui qu'on met surtout en avant c'est le DPOS utilisé par EOS et Tezos et l'autre est aussi cardinal et l'autre méthode c'est le proof of stake des BFT alors BFT par exemple alors c'est un peu compliqué à expliquer mais c'est la seconde génération de POS qui n'est pas basée sur une immunisation des poids forts mais qui est basée sur un système mathématique en l'occurrence le principe c'est que tu peux prouver mathématiquement que t'as le droit de générer un bloc sans avoir à virtualiser quelque chose comme le fait les anciennes versions de POS le problème c'est que c'est très compliqué de faire ça de manière sécurisée et c'est pour ça que alors actuel il y a le seul carotier à faire du POS comme ça BFT c'est Thundermint et même Thundermint il y a pas mal de soucis et c'est pour ça que les développer Ethereum travaillent surtout sur Casper donc à l'heure actuelle il y en a trois qui bossent là-dessus t'as Casper pour l'Ethereum Thundermint pour Cosmos et t'as aussi Definity qui a son propre truc voilà donc les deux méthodes de POS qui sont surtout utilisées c'est le DPOS et le POS BFT et après les anciens types c'est généralement les premières générations de POS les POS par Masternode et les POS par TK qui sont considérés comme plus vieux parce que ça reste de l'émulation du PFO fork pour ces méthodes c'est pas du POS mathématiques voilà et rapidement parce que là on va vraiment pas avoir beaucoup de temps le gros avantage du POS c'est que il n'y a pas de consommation énergétique importante comme le PFO fork et globalement ça permet d'atteindre surtout avec le DPOS des vitesses beaucoup plus rapides parce que tu n'as pas de en fait le problème l'avantage du DPOS et du PFO stake BFT c'est que tu peux déterminer à l'avance ce qui va générer les blocs ou du moins avec un certain niveau d'avance ce qui fait qu'en fait tu ne peux pas avoir un moment donné où deux personnes génèrent un bloc en même temps comme c'est possible avec le PFO fork ça n'existe pas en DPOS ou en POS BFT c'est impossible le bloc type peut être très court du coup le bloc type peut être très court parce qu'en fait ils sont ordonnés il y a une certaine coopération qui n'existe pas en fait dans le PFO fork c'est un but c'est très les uns contre les autres du coup EOS on est sur 2 ou 3 secondes actuellement 2 secondes à peu près 0,5 secondes par bloc non on est sur alors pour être passé on est sur 2 ou 3 secondes de lancement je ne me rappelle plus oui ils veulent descendre en dessous de la seconde et ils veulent descendre en dessous de la seconde à ce qu'on a terminé c'est ça 2 secondes le software d'EOS en produit exactement tous les 0,5 secondes et je ne sais pas c'est écrit dans le ah bon parce que là ce n'est pas le cas sur le testnet alors je vous rebalance le texte tu peux aussi 0,5 secondes le lien que j'ai envoyé en fait vous avez tout directement ah oui effectivement ah oui parce que c'est BFT c'est pour ça qu'il parle de BFT des POS c'est parce que c'est du déléguéité pro stack basé sur des méthodes BFT donc validées mathématiquement et puis ils peuvent être validés mathématiquement à 99 non 99,9% avec un average time de 0,25 secondes et ils utilisent effectivement de la BFT Asynchronous Bansifordorium j'en ai déjà entendu parler et 100% de confirmation avec moins d'une mille voilà pour faire du TTF en fait pour rentrer de finality mais ça on verra ça plus tard mais ça je crois que c'est la doc c'est la doc du Mars non c'est vrai Mars 2017 elle est plutôt rassante mais c'est la doc définitive oui mais c'est la doc ok ouais il y a d'autres choses avant que tout ça vous avez une autre méthode à présenter avant que je parle de méthode qui explique d'IOTA je vais juste parler de deux méthodes rapidement enfin en l'occurrence une méthode importante c'est le c'est le POF Autority POA ou également qu'on appelle parfois il y a d'autres noms enfin il y a d'autres variantes comme le PBFT Practical Byzantine Fault Tolerant t'as d'autres noms mais généralement ou le FBA Fédéral VT Rated Byzantine Agreement mais le principe mais surtout le principe de base c'est qu'en fait ce sont des des utilisateurs qui sont préautorisés des validateurs préautorisés donc c'est à dire que c'est pas on arrive à atteindre un consensus parce que le consensus il est défini sur le papier en fait tout simplement c'est que les développeurs choisissent qui va fabriquer des blocs et vu qu'il y a un consensus papier il y a pas c'est très facile d'atteindre un consensus et c'est très facile d'avoir des vitesses de transaction très rapides à cause de ça c'est pour ça que d'ailleurs Ripple est très rapide le problème c'est que c'est très controversé c'est controversé dans le sens où c'est intéressant sur des réseaux privés ou des test nets parce que là c'est pas décentralisé du tout mais sur un système de réseaux publics c'est pas décentralisé au niveau de la gouvernance physique c'est décentralisé au niveau de la localisation et en l'occurrence c'est décentralisé au niveau de la localisation c'est pas ce que j'appelle décentralisé mais c'est pas décentralisé au niveau de la gouvernance des validateurs voilà c'est ça que je dis la gouvernance des validateurs est centralisée ce qui n'est pas le cas sur du POS de pour fokhoire. Mais c'est, encore une fois, c'est surtout utilisé sur les tests nets, sur les eaux privées, et certaines monnaies comme Ripple, Stellar, je crois qu'ils sont en PBFT aussi, Néo également. Néo est en PBFT ? Néo, oui, parce que tu ne peux pas démarrer un validateur toi-même. Tu ne peux pas devenir validateur sur Néo. C'est les DLF qui choisissent qui validaient. Là, on a parlé de toutes les méthodes de consensus sur les blockchains donc c'est celle qu'on pose setup sur les blockchains après il y a des variantes qui sont en développement comme la BFT, j'ai vu notamment que Definity et EOS là maintenant travaillent là dessus, qui fait de la synchronisation BFT avec un certain décalage ce qui permet d'avoir une meilleure finalité mais après là on déraille un peu le sujet je vais te laisser continuer du coup je parle d'Aiota qu'on se dépêche dans 30 minutes, vas-y vas-y oui mais c'est pas, on va dépasser un peu allez vas-y mais c'est bon donc dans le cas d'Aiota alors c'est difficile de faire soin des slides vu que graphiquement on n'a pas l'habitude Aiota utilise un DAG qu'on appelle le Tangle en fait il n'y a pas de mineur dans Aiota dans le sens où mineur et utilisateur ils ont la même fonction quand vous émettez une transaction Aiota vous allez en fait référencer deux transactions qui sont déjà sur le réseau vous allez confirmer ces deux transactions Ah ça a coupé, tu peux répéter ? C'est un bon niveau du live, c'est pour ça D'accord, ok, bon ben je vais répéter donc je disais que dans le cas d'Aiota sur le Tangle quand vous émettez une transaction sur le Tangle vous référencez deux transactions qui sont déjà sur le réseau dans le Tangle et quand vous les référencez en fait vous les validez mais vous les validez avec un certain degré de validation c'est à dire que plus une transaction va être référencée par d'autres transactions plus elle va être acceptée par le réseau en l'étant sûre donc c'est au fur et à mesure qu'en fait des transactions sont ajoutées sur le Tangle sur le réseau Aiota plus les transactions qui sont derrière alors encore une fois sans graphique, c'est difficile d'expliquer plus les transactions je vais peut-être balancer je vais balancer un lien dans le channel sur Discord pour que vous ayez des graphes ceux qui sont sur Discord voilà et voilà donc c'est à faire mieux sûr qu'on va ajouter des transactions on va vérifier donc deux précédentes on va lui donner et plus une transaction a des transactions qui sont devant elle enfin qui sont plus récentes qui la référence directement ou indirectement plus cette transaction en fait gagne en sûreté et c'est pour ça que Aiota plus il y a de transactions, plus le réseau devient sécurisé dans le sens où actuellement vu que le réseau est jeune il y a très peu de transactions par enfin il y a très peu il y a actuellement environ une transaction par seconde sur le réseau Aiota ça ne suffit pas en fait pour empêcher du double spend dans le sens où si vous avez je ne sais pas sans GPU ou si vous payez des clouds pour avoir des GPU vous pouvez assez Aiota c'est en mainnet c'est les yotas qui circulent c'est des vrais yotas alors ils considèrent eux-mêmes qu'ils sont en bêta mais bon bref vas-y ah oui c'est une bêta non mais c'est encore alors c'est une bêta c'est une bêta mais c'est du vrai c'est un mainnet c'est un mainnet c'est les vrais tokens voilà c'est les vrais tokens que tu peux c'est ça je dis tokens mais voilà tu comprends vas-y voilà et la méthode ça va être un peu comme avec BTC alors je vais parler du coordinateur juste en suite mais ça va être un peu comme BTC oui j'ai dit tout à l'heure en fait c'est le marchand qui choisit la sécurité dans le sens où il va choisir le nombre de confirmations qu'il attend avant d'accepter le paiement dans le cas d'Aiota en fait tu vas choisir ça va être une sorte de facteur donc peut-être compris entre 0 et 1 dans le cas de 1 pourcentage peu importe qu'un élément un facteur de sûreté en fait où le marchand va accepter de dire ben voilà le Tangle a assez avancé il y a cette transaction qui confirme la transaction de mon client pour dire c'est impossible ou il y a tellement peu de probabilités pour qu'il y ait du double spend c'est-à-dire que quelqu'un dépense assez d'énergie pour réécrire le Tangle pour qu'on arrive à avoir comme dans le cas de BTC en fait où tu crées une chaîne plus longue à partir d'un point intérieur où tu réécris l'historique en quelque sorte pour dire ben voilà j'accepte la transaction c'est un peu le même principe alors actuellement comme je l'ai dit il n'y a pas assez encore de transactions par seconde pour autoriser ce principe-là de façon sécurisée c'est pour ça que la fondation Aiota a mis en place ce qu'on appelle le coordinateur qui va lui empêcher le double spend dans le sens c'est lui qui va choisir quel est le bon chemin à suivre dans le Tangle au cas où il y a deux chemins en conflit c'est lui qui va toutes les deux minutes il va émettre une transaction spéciale qu'on appelle un milestone qui est accepté par les nœuds comme quoi comme étant en fait le bon chemin à suivre dans le Tangle voilà et actuellement c'est encore très expérimental la technologie est très prometteuse mais c'est expérimental voilà sur Aiota c'est très spécifique ils n'utilisent pas le blockchain non mais c'est pas le blockchain c'est pour ça que c'est un peu hors-dessus j'aime il n'y a pas de mineur la méthode de consensus se fait avec quand tu émets une transaction c'est pour ça qu'Aiota est totalement sans frais il n'y a même pas comme sur Apple des frais très faibles totalement sans frais c'est pour ça que tu peux en fait émettre des transactions qui n'ont aucune valeur des transactions en fait comme si tu émettais une transaction BTC ou ETH qui a zéro qui a zéro de valeur sans aucun frais tu peux faire ça sur ETH mais t'es obligé de payer des frais oui voilà tu peux faire une transaction quand tu as un tiragé avec un smart contract généralement tu ne lui envoies pas forcément de l'argent c'est ça oui c'est zéro mais tu payes des frais sur Aiota non alors tu payes dans le sens il n'y a pas de smart contract alors pas encore tu payes dans le sens où tu vas avoir quels sont les avantages à Aiota Aiota je pense on en fera un épisode entier pour en parler parce que c'est un peu il y a beaucoup de choses à dire Benzler dit quels sont les désavantages d'Aiota oui il y a problème sur l'éducation des transactions c'est pas très rapide il y a un coordinateur à l'heure actuelle il n'y a pas de smart contract il y a des tas de petits trucs je ne dis pas que c'est de la merde mais je dis simplement qu'il y a beaucoup de problèmes à l'heure c'est très expérimental actuellement oui et donc vu qu'il manque en fait assez de transactions par seconde pour que le Tangle il soit comment dire healthy il soit voilà ça en bon état le fait que que tout le monde puisse avoir une même route qu'il y ait une sorte de consensus qui se crée dans le Tangle qu'on conçoive la même direction dans le Tangle et bien actuellement il y a des transactions qui se perdent à côté et qui ne sont effectivement pas vérifiées donc il faut les réémettre ce qu'on appelle réattacher une transaction c'est ça oui et donc c'est quoi son pseudo ? Bender je m'appelle juste Bender comment tu dis ? Bender Bender ok oui comme il va ça je veux dire et donc oui donc Bender c'est ça en fait plus ta transaction par seconde plus le réseau sera rapide dans le sens où tu vas plus rapidement atteindre ce seuil comme je disais ce seuil où en fait la transaction sera assez référencée pour être considérée comme sûre donc à terme ce que souhaite Toyota c'est atteindre alors pas une finalité vu qu'il n'y a pas de finalité c'est comme dans BTC c'est atteindre un niveau de sûreté qui est de quelques secondes après dans la théorie il n'y a plus de transactions plus rapides je tiens juste à indiquer que les devs de Radix les devs de AdRash Graph et j'ai aussi lu un post fait par les devs des Termes qui parlait de ça indiquer que même si le DAG est intéressant en termes de technologie il y a beaucoup de gens qui pensent mathématiquement d'autres manières s'il y aura quand même des points d'escalabilité parce que même si c'est un DAG ça reste une référence où tout le monde doit avoir tout et c'est ça le gros problème alors uniquement les full nodes oui mais le problème c'est la complexité de définir c'est la complexité de définir des shards sharder une blockchain c'est relativement clean mathématiquement parlant sharder un tangel c'est très je vois ce que tu veux dire c'est pour ça que tu aimais une histoire de snapshot mais on va arriver plus tard à l'auto-snapshot mais effectivement le DAG en fait IOTA a été inventé pour l'escalabilité et pour enfin pour l'escalabilité de l'IoT mais effectivement je le répète encore une fois c'est très expérimental bon on va s'arrêter là parce que là on est un peu dépassé IOTA pourquoi pas faire une émission je pense que ce sera intéressant ce soir on vous mettra dans l'annonce on vous proposera trois sujets pour la prochaine fois comme ça vous pourrez voter et pour ceux qui veulent aller peut-être plus loin avec l'IOTA ou bien l'EOS qu'on a parlé justement vous pouvez aller voir justement la bulle crypto qui ont fait des focus sur ces deux sujets là donc en 10-15 minutes vous avez déjà un peu plus compris le projet vers quoi il s'aiguille et puis vers quoi ça va donner c'est ça il faut des très bonnes des focus sur les très bonnes vidéos je crois qu'on a fait un peu le tour merci à mes signes là-dedans voilà qu'est-ce que je voulais rajouter ah oui aujourd'hui on est dans une émission un peu particulière parce qu'il n'y a personne au studio parce que c'est un peu bordel les grèves et en plus il n'y a personne au studio donc c'est pour ça que les micros ne sont pas top et en plus je me suis fait spammé je ne l'ai pas montré je me suis fait spammé pendant la présentation au début donc je ne sais pas trop plus j'essaie de simplifier bref bon bah ça me semble bon vous avez des choses à rajouter des questions ? voilà tout ce qui nous est très content d'avoir été n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'émission des points améliorés ce que vous avez aimé pas aimé si vous voulez intervenir dans l'émission aussi envoyez-nous un message voilà c'est tout assez possible si vous voulez parler de votre shitcoin favori qui va faire tout ce domaine genre le pigeon coin voilà voilà bon sur ce je pense que on peut vous souhaiter une bonne soirée et bah au revoir à tous et à la semaine prochaine à mardi à 21h bonne soirée bonne soirée tout le monde à la semaine prochaine 0 heureux à la semaine i un 攻é